En 2019, Oussama Amar découvre le domaine d'Ablon, un ovni dans l'hôtellerie de luxe française. Trois mois plus tard, il s'associe avec Christophe Delon, businessman de haut niveau à la carrière monumentale. Vous allez assister à un échange sans filtre entre deux entrepreneurs aussi aguerris que sincères. Bah écoute, Christophe, je pense que les gens qui écoutent ça sur ma chaîne me connaissent. Je vais leur épargner mes présentations, mais est-ce que tu peux te présenter et nous raconter qui tu es et ce que tu fais ? Alors moi, je suis à la base un entrepreneur qui a commencé très très jeune à créer sa première entreprise à l'âge de 24 ans. Et puis, dans un secteur d'activité qui à l'époque était très florissant, parce que je suis un vieux aujourd'hui. T'as quel âge aujourd'hui ? J'ai 53 ans. Et donc, j'étais dans la communication après avoir fait un petit BTS de communication action publicitaire au Havre. Et puis, j'ai rencontré un mec de génie qui était basé à Aix-en-Provence et puis qui a lancé un groupe qui s'appelait le groupe Ico. C'était un groupe de communication positionné sur le trade marketing qui à l'époque était un outil révolutionnaire. Et je suis devenu associé et cinq ans après, on introduisait ce groupe en bourse, juste après Infony. Et puis ensuite, après, j'ai décidé de quitter ce groupe et de créer ma première entreprise que j'ai revendue trois ans plus tard à un groupe de communication anglo-saxon. Et puis, j'ai continué à faire en fait. Alors, donc moi, j'étais spécialisé en fait dans le print management. Donc, j'ai imprimé les sopeurs de communication. Au départ de ma carrière, j'étais surtout focus sur la grande distribution des groupes comme Promodess, qui aujourd'hui n'existe plus. Rachetés par Carrefour. C'est ça. Et donc, on avait beaucoup d'enseignes, ces époques glorieuses du papier. Et puis ensuite, après, j'ai affiné mon positionnement, affiné mon offre, recréé d'autres entreprises, vendu d'autres entreprises, planter une entreprise, être ruiné, mais ruiné au sens... Et puis enfin, le dernier groupe que j'ai créé, c'était en 2009, 2008, 2009, c'est ça. Toujours sur le même segment, sur le même secteur d'activité. Et puis, j'ai eu l'idée, par contre, de créer une dynamique transverse internationale. Donc, j'avais 27 bureaux à travers le monde. Dans 27 pays, l'Europe, l'Afrique du Sud, le Moyen-Orient, la Russie, l'Asie et le Canada. Et puis, j'ai tout vendu. Une opportunité qui s'est créée d'un groupe américain, côté au Nasdaq. J'aurais dû rester 5 ans avec eux. Et dans le cadre d'un earn-out, comme on dit. Bon, je te fais baiser. J'ai laissé un paquet de millions. Mais je ne supportais plus cette dynamique de groupe américain, soi-disant bien-pensant, soi-disant sous contrôle. Et au final, rien n'était sous contrôle. Et alors, on vivait entre Londres et Paris, avec ma femme. J'ai eu la chance que ma femme tombe enceinte. Elle avait 44 ans, ce qui est assez improbable, d'une petite fille qui s'appelle Louise, et qui nous a fait prendre un sens différent à notre vie, en fait. Donc, il était hors de question que cette petite fille grandisse à Londres ou à Paris. Donc, on a quitté ces deux villes. Et pour se retrouver de manière tout aussi improbable dans ma région d'origine, qui est la Normandie. Donc, on y avait acheté une petite chaumière. On y est allé s'installer. Et je ne sais pas rester à rien faire. C'est un truc, le côté rentier. Donc, tu as acheté un terrain vague. Voilà, on a acheté une petite chaumière qui était une chaumière du 17e. Et puis, autour, il y avait deux bouts de terrain sur lesquels il y avait des vaches, des prés, des vaches. Et au départ, on s'était dit, tiens, si on construisait quelque chose, à la base pour nos enfants, puisque à nous deux, on a sept enfants. Famille recomposée, traditionnelle française. Avec tout ce que ça contient. En fait, Véronique a été mariée une fois, mais elle a eu trois pères. Je suis le troisième. Et moi, de la même manière. J'étais mariée une fois et j'ai eu trois femmes normales. Avec laquelle j'ai eu des enfants. Ah, tu n'avais été mariée qu'une fois ? Oui. Et Véronique, c'est la deuxième. Oui, et donc moi, Véronique, c'est aussi ma deuxième femme. D'accord. Mais il y a eu trois mères d'enfants. C'est ça. Donc, on se retrouve avec sept enfants au total. Et donc, on s'était dit, tiens, moi, je suis très attaché aux valeurs de la famille, en fait. Et on s'est dit, tiens, on pourrait créer un endroit où il ferait bon d'accueillir nos enfants. Et puis, plus tard, un jour, nos petits-enfants. Voilà. Donc, c'est parti de ça. Puis, au final, la Normandie, Ablon, une partie de mes filles se sont posé la question de ce qui m'était arrivé. Ils se sont dit, notre père a pété un câble. Il était président d'un groupe international. Maintenant, il est sur un terrain vague. C'est ça. C'est toute l'image et tous les stéréotypes qui vont avec l'entrepreneur qui réussit, qui voyagent à travers le monde, en business ou en first, qui est en costard trois pièces, à Armani ou Versace. Bon, voilà. Et puis, j'ai tout laissé tomber pour me retrouver en Timberland, les pieds dans la boue. Et elles m'ont pris pour un dingue. Elles se sont dit, mais il a pété un câble. Qu'est-ce qu'il... Et donc, toi, quand tu as fait la première visite à ta femme, parce que littéralement, j'insiste énormément. Donc, aujourd'hui, tu diriges le domaine d'Ablon, qui est un gîte extraordinaire de luxe, dont j'ai été client. Puis, maintenant, on est associé. Tu as acheté le truc et tu as fait la scène de Djamal dans Cléopatra en disant, ici, on va mettre des palmiers, là, il y aura une allée, et puis là, un géranium. En plus de ça, je me suis fait prendre à mon jeu. Comme d'habitude, une fois de plus, je mets toujours la charrue avant les bœufs, en fait, comme on dit. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à lancer cet achat, j'étais encore dans mon contrat qui me liait aux Américains qui m'avaient vendu. – Rachetés. – Oui, rachetés, pardon, oui, exactement. – Lapsus. – C'est moi qui ai vendu. Et donc, j'attendais encore des earn-outs. Donc, j'ai commencé à construire ce projet en me disant, nickel, pas besoin des banques, j'auto-finance tout, on y va, yalla. Et je me suis repris à nouveau, bon, dans de moindres mesures que ce qui m'était arrivé à Aix-en-Provence, mais je me suis repris à nouveau pour le Roi-Soleil, à créer des espaces, voilà. Et donc, à un moment donné, la source s'est tari. Mais néanmoins, on avait commencé à créer quelque chose de sympa, et ayant beaucoup voyagé à travers le monde dans de nombreux hôtels, cinq étoiles, des palaces, du groupe Hamann, Four Seasons, One Only, et donc d'avoir une espèce de culture un peu transverse de ce qui se fait. – Tu te sens à l'aise de dire combien tu as dépensé en hôtel par an ? Moi, c'est mon chiffre préféré sur toi. Combien tu as dépensé en par an, en hôtel pendant 20 ans ? – Alors, pendant 20 ans, je ne peux pas te donner une moyenne, mais sur les dernières années, j'étais entre 800 et 900 000 euros de dépense, ouais, c'était énorme. – Par an ? Juste en hôtel ? – Ouais, hôtel et voyage, on va dire, ouais. Ouais, ouais, ça peut paraître… – Parce que moi, il n'y a pas un hôtel où je te demande, et tu ne me dis pas quelle est la meilleure chambre. – Oui, ça peut paraître indécent, c'est vrai, mais bon… – Non, mais ça, on s'en fout, ne t'inquiète pas. – À l'époque, je voyageais énormément, alors déjà, je voyageais énormément de par mes fonctions de président d'un groupe international, et puis c'est moi qui allais signer des contrats transverses avec des gros groupes comme Inie Ever, Equip Benkizer ou L'Oréal. Mais à côté de ça, j'ai pendant presque 20 ans, en fait, fait voyager mes filles à travers le monde, parce que je voulais leur donner une ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde, leur montrer que la France, c'était un pays unique, même si elle a beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup, beaucoup de problèmes, on va dire, et donc leur montrer qu'il y avait autre chose ailleurs. Je ne sais pas si ça a été une réussite, mais bon, ce qui m'a permis de beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager. Et comme, en plus de ça, je suis fan de raffinement, de choses qui vont aller créer l'étonnement, le rêve, voilà. Donc on s'est inspiré un petit peu de tout ça, et surtout, en fait, d'un point essentiel, qui est que lorsque je voyageais avec ma famille, alors ça peut, bon, certaines personnes le percevront pas de manière positive, mais je ne voulais pas être avec les autres. En fait, quand on gère un groupe de 400 personnes, et qu'on est tout le temps dans les avions, et tout le temps à droite, à gauche, quand vous vous retrouvez avec vos enfants en famille, vous n'avez pas envie d'être dans un restaurant où le matin, vous vous pointez à faire la queue au buffet pour avoir deux oeufs au plat au bacon, même s'ils sont très bons, ou de vous retrouver le soir à un dîner où tout le monde a sorti sa robe de gala, ses rivières de diamants, enfin bon, bref. Tout ce qui fait le stéréotype d'un hôtel de luxe. Et donc, on était toujours à la recherche d'un lieu où on avait une maison, une villa à part, avec le service hôtelier, bien entendu, avec une petite piscine privative, lorsque c'était possible, et sans les autres. Et alors, il est venu, en fait, il est apparu bizarrement comme une évidence que ce concept-là en France n'existait pas, où se trouvait très peu. C'est-à-dire qu'en fait... Il y avait Murtholi. Il y a Murtholi en Corse, exactement, où je suis passé, et qui est un très bel établissement. La problématique, c'est que Murtholi, lorsque vous voulez aller à l'épicerie ou au restaurant, ça vous prend un quart d'heure, pas un quart d'heure en voiture, pas un quart d'heure à pied, un quart d'heure en voiture. Donc, c'est très éloigné, ce n'est pas concentré, mais néanmoins, on est sur ce concept. Voilà. Il y avait un autre lieu en Toscane qui est Castell, Guillaume del Bosco, qui a été fait par Ferragamo, qui sur le plan de la décoration est un lieu juste exceptionnel, et qui offre un peu ce... Voilà. Et donc, on s'est dit, tiens, ça nous paraît être une évidence que d'aller sortir ce produit alternatif avec une offre de luxe, raffinée non ostentatoire, on n'est pas au Bourge Califat, et avec un enracinement terroir normand. Donc, des bâtiments qui... Il y a un truc qui... En fait, lorsque tu voyages, je ne sais pas si tu es comme moi, mais on est toujours à la recherche de l'image d'épinal, de l'endroit où on va. Lorsque tu vas à Bali, tu as envie d'être dans des maisons en bois sculpté, avec des toits en palme. Lorsque tu vas en Toscane, tu as envie d'avoir une maison avec de la chaux naturelle, colorée, des tuiles rondes, et des cyprès, et des jardins italiens. Voilà. Et donc, quand tu vas en Normandie, l'image de la Normandie, c'est les maisons en chaume, c'est les maisons à colombages, c'est une nature exubérante, quelque chose de très bucolique, un mix entre les jardins anglais et la campagne du Pays d'Auge. Voilà. Et donc, voilà. Donc, sur ce principe, on a décidé de créer quelque chose d'alternatif. Alors, on est parti de rien, bien entendu. Sur les premières années, Véronique faisait le ménage. Donc, on avait repris une pâtisserie chocolaterie à Honfleur, avec Jérôme Bilochon, qui était pâtissier chocolatier. Il a fermé sa boutique et il nous a rejoints en tant que chef dédié. Ce qui fait qu'on a pu apporter à nos clients des produits de qualité, donc des viennoiseries qui étaient faites le matin par le chef. Il n'y a pas un hôtel de la région qui fait ça. Ils travaillent tous avec des produits surgelés. Deux, des macarons frais, des chocolats faits maison et une carte, alors qu'il n'est pas la carte d'un restaurant étoilé, mais qui va être une carte de terroir. Cuisine familiale haut de gamme. C'est ça. Avec des produits frais. C'est une maman de luxe. Voilà. Et alors, le truc qui est super sympa, encore plus, parce que pour le coup, avec le temps, on a créé des jardins. Alors au départ, les jardins... Alors juste, t'arrêtes une seconde pour expliquer aux gens. Dis-moi. Le domaine d'Ablon, c'est un hôtel où chaque chambre est en fait une mini maison avec un mini terrain. C'est ça. Une terrasse. Une terrasse, etc. Et il y a trois choses qui sont super importantes au domaine d'Ablon. La chose numéro un, c'est que tu croises personne. Moi, un truc qui me fait toujours rire quand je viens ici parce que moi, je sais quand il y a des réservations ou pas parce que tu me le dis. C'est ça. Mais tout le monde est inquiet. Tu vois, par exemple, il n'y a personne. Et tout le monde a l'impression que tu es en faillite en permanence parce que comme on n'entend pas les gens et on ne voit pas les gens, ça inquiète beaucoup. Ils se disent que vraiment, il ne marche pas totalement. Alors qu'il est plein. Personne n'y croyait d'ailleurs. Je me rappelle, moi, mon comptable de l'époque qui était à Paris, quand je lui ai expliqué le projet, il m'a dit mais Ablon, c'est où Ablon ? Elle me dit ben, côté d'on fleur. On fleur, ouais. Mais ce n'est pas Deauville, il n'y a pas la mer. Tu vois, le stéréotype. Je dis, ben non, justement, le truc, c'est qu'on crée quelque chose où les gens sont à part, à l'extérieur. Si tu as envie qu'on te voit et que tu as envie de te pointer avec une Ferrari et que tu veux faire un show, tu vas au Normandie et tu as tout le public que tu veux sur le sujet. Nous, on est à l'opposé de ce positionnement-là. On va préserver ton intimité. Donc, tu ne vas pas ou peu croiser les autres, c'est clair, parce que le domaine est tendu à de l'espace, en fait. Deux, tu vas prendre ton petit déjeuner sans limite d'heure alors que tu veux et on va te servir un petit déjeuner. Oui, c'est génial ça. Ça, c'est un truc qui rend fou dans les hôtels de luxe. Mais c'est ça. Oui, petit déjeuner jusqu'à 10 heures. 10 heures et puis après, midi en room et on sait ce que c'est que le room service aujourd'hui. C'est la merde, oui. Et en room et en room jusqu'à midi. Après, fuck le petit déjeuner. Si tu as envie de te lever à 14 heures, pas de petit déjeuner. Non, voilà. Donc, ça, c'est le premier point et puis enfin, le deuxième point, c'est sur la partie de la restauration où là, on va aller, alors en fonction des saisons, soit tu peux dîner dans le salon de ta suite, soit dans ton cottage, soit tu peux dîner dehors, dans un jardin, dans le potager, dans le jardin des simples. On va aller dans les serres. Donc, il y a l'idée de créer de la magie en plein moment. C'est ça. Souvent, je décris le domaine de la blonde en disant que c'est un endroit féérique. D'aller théâtraliser. Où il y a de la magie, il y a du théâtre. C'est ça. Et on va aller te créer une atmosphère qui va, on va dire, être très bucolique et où prendre le matin ton petit déjeuner en plein milieu d'un potager, très honnêtement, pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé, je n'ai jamais vu. De la même manière, dîner en automne dans une serre et où on t'a illuminé avec une centaine de bougies la serre et où tu allais refler des bougies sur le toit et partout. Pareil, je n'ai jamais fait ça. Alors si, au Seychelles, au Maldives, on va aller te proposer un package où on te fait un petit feu de camp, on te met la table sur le bord de la plage, puis on te fait une petite déco. Ça ne va jamais assez loin. Oui, c'est ça. On va beaucoup plus loin que ça. Et j'espère qu'avec la suite du projet, on aura la capacité à aller encore plus loin. on est dans un monde aujourd'hui qui malheureusement ne rêve plus. Moi, je suis plus vieux que toi. Je suis issu des années 80 et pour moi, aujourd'hui, les années 80, c'est des années d'insouciance pour tout sur beaucoup, beaucoup de sujets. C'est vrai qu'on a vraisemblablement participé à flinguer la planète. Mais néanmoins, c'était des années où tout était possible et où les gens rêvaient. Et aujourd'hui, les gens rêvent moins ou ne rêvent plus. Donc, on leur offre une espèce de pause, une bulle. L'idée, c'est de créer une bulle hors du temps. Tu vois, tu arrives dans un endroit et tu oublies tes emmerdes, tu oublies ton business, éventuellement, tu te déconnectes des réseaux et tu te replonges dans un environnement à la fois naturel, à la fois bucolique où tu as un service de qualité qui n'est pas non plus le service d'un palace avec le mec qui est derrière toi pour remplir ton verre à chaque fois. C'est insupportable. Mais de toute façon, plus personne ne veut ça. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui en rêvent encore. Tous ceux qui... Tu sais, en fait, tous les gens... Tous les gens qui ne l'ont pas eu, effectivement. Voilà, c'est ça. Et en fait... Toi, tu es dans la version du luxe, des gens en pro luxe. Moi, l'enfant gâté qui a tout fait, qui a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui, in fine, revient à des choses plus simples. Et alors, c'est un truc incroyable. Mais si on prend, par exemple, notre clientèle américaine qui est la deuxième clientèle après les Français, le fait de savoir que l'ensemble des légumes que l'on cuisine viennent de notre potager et que le jardinier va aller apporter au chef des carottes, des poireaux, des tomates et pour eux, c'est un truc de dingue, quoi. Et il y a beaucoup... Enfin, c'est un truc de dingue pour moi aussi. Oui, je sais bien, mais il y a... Justement, vu qu'on parle d'ingrédients, messieurs, je permets un petit peu d'aborder un sujet qui nous intéresse aussi beaucoup. On va revenir sur le domaine d'Ablon. Qu'est-ce qui a généré la rencontre entre vous deux et tout de suite après, ce qu'elle a été de l'action qui a suivi cette rencontre et qui ont été les premières étapes qui font qu'aujourd'hui, on est autour d'une table au domaine d'Ablon. Alors, de mon point de vue, cette rencontre, elle est assez drôle. Parce qu'en fait, Oussama est arrivé au domaine sur les conseils de l'une de ses amies. Fanny Pichuda. Exactement. Qui était une personne très raffinée et qui est toujours à l'affût... Des meilleurs plans du monde. Oui, c'est vrai. Moi, c'est ma guide touristique personnelle. Non, mais c'est vrai que pour ça, elle est très, 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 très forte. C'est ma connectrice. Oui, c'est clair. C'est clair. Et donc, Fanny, qui était venue plusieurs fois au domaine, a dit à Oussama, écoute, il y a un endroit, va voir. C'est quand même... Alors, sachant que j'avais une requête spéciale, j'ai écrit à Fanny, on était le 2 janvier, j'ai dit, je veux me barrer 15 jours quelque part où il n'y a personne et je veux avoir ma petite maison avec ma petite cheminée, je lui ai dit. Ah d'accord, ok. Et elle m'a dit, contact Christophe au domaine d'Ablon. Et voilà. Et j'ai écrit à Christophe. C'est ça. Donc, alors, il arrive, donc en tant que client, donc on le gère en tant que client, normal, quoi. Et puis, à l'époque, donc, il était chez The Family et donc je lui dis, tiens, c'est quoi ton modèle, ton business ? Lui s'intéresse à mon histoire, je lui explique ma vie, très tourmentée, et il m'explique son modèle. Et puis, à un moment donné, un matin au petit-déj, je vais le revoir et puis je dis, ah putain, moi, comme j'étais en galère de recherche de fonds, parce que forcément, les heures na haute n'étaient pas arrivées, et que je voulais continuer. Donc, je me retrouvais un petit peu au milieu de la rivière. Je lui dis, bah voilà, ton business, toi, c'est d'aller chercher du pognon. Moi, j'y arrive pas, je comprends pas. Et il me fait une réflexion. Il me dit, ouais, tu n'y arrives pas parce que c'est toi. Donc, le truc qui fait toujours plaisir de savoir qu'on n'est pas compétent. Et donc, je lui dis, bah écoute, mon grand malin, je te fais une proposition. tu me trouves le pognon et je te file du pourcentage de capital de la société qui détient aujourd'hui le domaine d'Ablon. Parce que moi, clairement, je n'y arrive pas. Et c'est comme ça qu'a débuté notre aventure. Exactement. Alors, moi, c'est vrai que c'était, je suis venu passer 15 jours ici et j'ai eu trois chocs. Le choc numéro un, c'était, je suis tombé sur quelqu'un qui avait un sens du détail et de la magie comme je n'avais jamais vu de ma vie. Parce que t'es maniaque à un point qui est agréable. Ça, c'est les 30 années de business et de process que j'ai eu à gérer. Mais ça, moi, ça me rend, moi, je trouve que les choses pensées dans le détail, c'est des choses qui sont pleines d'amour, en fait. Parce que les gens, il y a deux façons d'être maniaque. Tu peux être maniaque pour faire chier tout le monde et tu vas dire ah, 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 voilà. Exactement. Ou tu peux être maniaque pour anticiper les problèmes que les gens peuvent avoir et leur apporter du confort et des solutions. Et toi, c'était le type de maniaquerie que j'ai trouvé qui est en fait mon type de maniaquerie à moi. Même s'il prend une autre forme et qu'il est plus dans le numérique et moins dans le concret. Mais j'ai compris, en fait, ta façon de fonctionner parce que ta façon de fonctionner ressemblait énormément à la façon dont moi, je créais des business. C'est-à-dire que je n'ai pas des plans d'avance. Tu m'as quand même construit une maison qui n'a pas de plan. C'est quand même... C'est incroyable. Donc ça, ça m'a tout de suite connecté. Deuxième chose, tu avais une histoire personnelle où on se ressemble beaucoup. Avec des hauts et des bas. Des trahisons, des faillites, des attachés au radiateur. C'est vrai que c'est la vie d'un entrepreneur qui... Alors pas tous les entrepreneurs, mais il y a des entrepreneurs qui risquent les choses, qui sont joueurs. Et c'est vrai que toi aussi, tu es un joueur. On est joueur. Et qui vont se dire, allez, je remets tout sur le tapis ou je prends le risque de quitte à tout perdre. Et la troisième chose, c'est que moi, j'ai toujours été plus intéressé par les gens que par les projets. Et donc, en fait, à un moment donné, je me suis dit, Christophe, s'il y a un mec avec qui j'ai envie de faire de l'hôtellerie de luxe et ça fait longtemps que j'avais envie de faire de l'hôtellerie de luxe, s'il y a un type et parce que c'était la première fois que je rencontrais un fou furieux comme moi et je me disais... Et d'ailleurs, à tel point, je faisais la blague à un ami, c'est que c'est la première fois que de ma vie que je calme quelqu'un. D'habitude, dans la pièce, tout le monde est là à me calmer et maintenant, c'est moi qui ai ce rôle avec Christophe de devoir le calmer. Et donc, ça m'amuse de jouer ce rôle parce que de l'autre côté, j'ai un côté bienveillant par-dessus ça. J'ai envie en fait que Christophe soit fou, j'ai envie qu'on fasse des folies et puis j'ai envie qu'on fasse plein de trucs au domaine d'Ablon. Tu parles souvent du binôme de ceux qui vont exécuter être extrêmement raisonnables et mesurés et de ceux qui ont la vision qui vont être plus fous. Là, quand on vous regarde et on vous entend clairement, tout le monde a la vision de deux fous autour d'une seule table et d'un seul projet. Ah ben, c'est terrible. Comment vous arrivez justement à trouver des espaces suffisants chacun ? Ouais, alors moi, je vais la faire simple. L'espace, c'est Christophe qui l'a et en fait... Il y a une complémentarité dans les échanges. Moi, je suis très très heureux de me mettre au service de quelqu'un. Donc moi, je me suis mis au service de Christophe et sa vision. Il y a un truc qui m'a toujours étonné dans la vie, c'est les gens qui viennent discuter des choses où ils n'ont rien à foutre. Par exemple, donc j'ai construit... Donc le résultat de ça, c'est qu'au bout de 15 jours, je t'ai dit vas-y viens, on construit une maison. Est-ce que tu pourrais me faire une maison ? Il me dit... Voilà, c'était... Donc là, il revient et il me dit qu'il fait deux lignes. C'est ça. C'est quoi le cahier des charges ? C'est quoi le cahier des charges ? Je t'ai dit quatre chambres, une cuisine carrée. Une cuisine carrée et une grande cuisine et un bureau avec une porte secrète. Voilà. T'imagines le brief, quoi. Pour sortir une baraque de 500 mètres carrés. C'est pas mal, quand même. Et après, je t'ai dit carte blanche. C'est ça. Et ça, pour moi, c'est que du bonheur parce que... Donc, je lui annonce un budget. Il me dit OK, ouais, vas-y, on y va. OK. Et là, c'est là où commence l'aventure du manoir et où c'est assez exceptionnel de croiser quelqu'un qui va être en totale confiance avec ce que je peux réaliser sans m'imposer quoi que ce soit. Il y a peu de gens qui sont capables de ça. Je sais. Alors, justement, c'est un truc qui m'a étonné. Quand on a organisé la première visite de la maison pour tous mes amis, tout le monde n'a pas arrêté de me poser la même question. Alors, qu'est-ce que t'as choisi ? Comment t'as fait ? C'est ça. Voilà, c'est ça. Et moi, dans ma tête, je me disais les gens, ils sont fous. Non, c'est pas qu'ils sont fous. Non, mais ils sont fous. Ils n'ont pas que ça à foutre dans leur vie. Tu viens, tu prends un type, tu lui dis c'est ta zone de génie. De toute façon, tu seras 100 fois meilleur que moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre et choisir la couleur du meuble ? Non, d'abord, tu n'as jamais été attaché à... Non, c'est la première fois que j'ai de la pierre. Voilà. En plus, ça ne se déménage pas, c'est de la même... C'est ça, on ne peut pas le bouger. Les tuyci, ils peuvent le prendre, ça. Et alors, le truc, c'est que... Ils ne peuvent pas prendre des souvenirs qu'il y a dedans. Non, ça, non, jamais. C'est comme les voyages. C'est pareil. Et donc, de fait, n'importe quelle autre personne qui mettrait un montant d'investissement aussi important aimerait y mettre sa touche, en fait. Ce qui, dans l'absolu, paraît un peu normal. Mais moi, ma touche, c'est la confiance. Oui, bien sûr, mais il y a très peu de gens qui sont capables de réagir. Parce qu'après, ça fait de la merde. C'est comme si tu allais voir, je ne sais pas, Steve Jobs et que tu mettais ta touche et le résultat, c'est moins bon. C'est clair. Vu sous cet angle, tu as raison. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens ne sont... En fait, pour moi, c'est la capacité à faire confiance et le fait de savoir donner sa confiance pour le meilleur et pour le pire. Non, mais parce que ça touche aussi l'intimité des gens. C'est-à-dire qu'une maison, c'est quelque chose de très privé, de très... Ouais. Mais je pense que les gens, ils se trompent là-dessus. Peut-être. Regarde, la plupart des maisons, c'est la merde. La plupart des gens, ils vivent dans des trucs invivables. Tu parles d'un truc privé, ils n'ont aucun confort. C'est pas pensé. Ils n'ont même pas la disponibilité mentale de penser. Ils confondent déco et âme. Ils accumulent des trucs qui n'ont aucun sens ensemble. Oui, ça peut. En effet, tu as raison. Tu sais, un des trucs qui m'a donné envie de venir au domaine d'Ablon, c'est que je check out très souvent à une heure du matin des hôtels. Tellement je suis fou. Je rentre dans une chambre, je la trouve invivable et à une heure du matin, je vais chercher mes affaires, je check out. Je n'imagine pas le nombre de fois où ça m'est arrivé dans ma vie. Et un jour, je lisais une anecdote sur Steve Jobs où c'est le designer d'Apple qui racontait qu'à chaque fois qu'il voyageait avec Steve Jobs, il devait booker des hôtels pour Steve Jobs et puis il ne défaisait jamais sa valise. Il attendait, il prenait sa chambre, il mettait sa valise près de la porte, il s'assayait près du téléphone et deux fois sur toi, le téléphone sonnait et Steve Jobs appelait et disait « This hotel sucks, let's move out. » Allez, on se casse. Et en fait, quand j'ai entendu cette anecdote, j'ai compris parce que moi, je vis la même chose. Et c'est marrant parce que les hôtels, ça me rend fou parce que ce qui me rend fou dans les hôtels, c'est l'idée que les mecs aient dépensé des milliards pour faire de la merde. Parce que le nombre d'hôtels où tu vas où il y a eu des budgets dépensés n'importe comment par exemple et quand tu regardes souvent la construction de ces endroits-là, c'est parce qu'il n'y a pas un dictateur. C'est toujours la même chose. C'est des comités de mecs qui travaillent tous ensemble à casser les couilles à faire des réunions. Résultat, à un moment donné, tu ne veux pas te battre parce que tu ne veux pas te foutre sur la gueule avec tout le monde en même temps. Donc, tu fais des compromissions et en fait, les accumulations de compromissions, ça fait que tu rentres dans des trucs absurdes. Genre les douches qui se tournent à l'envers, le savon. Je t'ai raconté quand Accor m'a invité dans l'hôtel du futur. Non. Ils m'ont invité dans une chambre, il n'y avait pas d'interrupteur, il fallait parler à l'électricité, l'électricité ne s'allumait pas. Il n'y avait pas de robinet dans la salle de bain, il fallait taper. Mais le système ne marchait pas parce que c'était humide. Et je me suis dit mais c'est des fous furieux les types. robinet, ça marche depuis le 12e siècle. Non mais c'est ça. C'est là où en fait le contre-pied, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que, bon moi, tu as pu le comprendre, je ne suis pas branché contemporain. L'idée pour nous, c'est de créer un endroit où tu prends un Chesterfield, tu le poses dans une pièce, dans dix ans, le Chesterfield, il sera encore plus beau. Il ne sera pas as-been, il sera encore plus joli qu'il ne l'était le jour où tu l'as posé. Et c'est un peu ça. Les chômières sont des bâtiments totalement intemporels qui vont aller, ben voilà, éveiller l'image d'épinal, notamment pour les étrangers puisque on a une clientèle très internationale. Cette année encore, l'année qui vient de se terminer, on recevait 49 nationalités différentes. Alors plus les Russes et les Ukrainiens, c'est-à-dire qu'on va se comprendre. Mais, Je t'ai amené quelques Ukrainiens. C'est ça. Mais néanmoins, l'idée, l'idée, c'est de, d'avoir un lieu un peu hors du temps. Voilà. et qui va faire que tu vas avoir le sentiment d'être chez toi et tout autant d'être dans une maison qui pourrait être la maison de ta famille. Voilà. qui me plaît beaucoup dans le domaine d'Ablon. Pourquoi est-ce que quand on arrive pour la première fois au domaine d'Ablon, on a une angoisse de se dire, en fait, l'hôtel ne fonctionne pas comme on l'évoquait tout à l'heure. Et pourquoi est-ce que si on revient plusieurs fois au domaine d'Ablon, on ne vivra jamais la même expérience que la précédente fois où on est venu ? Alors, lorsque tu viens au domaine d'Amo et que tu as l'impression que ça ne marche pas, bon, ça, c'est une grosse connerie. Mais c'est que tout le monde me dit ça, moi. C'est un truc de ouf parce que, pour tout te dire, on pète les scores. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le résultat du domaine d'Ablon, c'est 55% des bid'a. Allez, on parle business. Donc, c'est 55% des bid'a. Il n'y a pas un hôtel en France qui dégage ce ratio de rentabilité. Alors, il faut qu'on me le montre. Il n'y en a pas un seul. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on est sur un revenu moyen par chambre qui est très important. Alors, je te donne deux exemples très concrets. Le revenu moyen par chambre sur la catégorie 5 étoiles, luxe, en Normandie, il est aux alentours de 290 euros. Ce même revenu moyen par chambre en France, avec les 5 étoiles, les palaces, on est aux alentours de 790 euros. Et le revenu moyen par chambre du domaine d'Ablon, il est à plus de 1100 euros. Déjà, 1100 euros. Voilà, 1100 euros. Déjà, on a quelque chose qui est au-dessus de tous les ratios moyens qui sont autour de nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas besoin d'une armée pour gérer tout ça. Donc, ce qui fait que, à l'arrivée, on a un niveau de rentabilité qui est exceptionnel. Et alors après, les gens vont dire, ouais, mais bon, au vu des millions d'euros investis, il faut savoir qu'on était déjà à break-even il y a deux ans. Sur toute la première phase des investissements. Bon, et que, avec la mise en place opérationnelle du manoir sur l'année 2023, on va avoir une très, très, très forte croissance, mais une très forte croissance également de notre profitabilité. Et je compare, alors bon, je n'aime pas trop citer les concurrents, mais bon, au moins, ça permet de figer les choses dans le temps, enfin, dans l'espace. Et vous pourrez couper si vous voulez. Au contraire, ça, on va le laisser. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, de la référence sur la région qui est la ferme Saint-Séméon, la ferme Saint-Séméon a 36 chambres, il génère un chiffre d'affaires aux alentours de 7 millions d'euros avec presque 70 salariés, voire un petit peu plus en haute saison. Et à l'arrivée, sur le bilan, on a 500 cas de résultats. Eh bien, nous, sur l'année 2023, avec 6 clés, on va dégager plus de résultats. 4 salariés. Et voilà, 9 salariés. On va dégager... On va dégager plus de résultats que la ferme Saint-Séméon avec ses 36 chambres et ses 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, c'est QFD. Rien d'autre à prouver. Donc, non, 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 le modèle est... Alors, comment tu as construit le fait de donner l'impression à tout le monde d'être seul dans ce domaine ? En fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, les jardins... Alors, les jardins ont une vraie importance dans la conception du domaine. C'est-à-dire que chaque espace est paysagé. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que lorsqu'on a commencé, c'était des prêts à vaches. Donc, vous savez ce que c'est, un prêts ? Il n'y a pas d'arbres, d'ailleurs. Il n'y a pas d'arbres. Comment ça se fait qu'il y a tous des arbres, là ? Ils viennent d'où ? Eh bien, ils ont été plantés. Et comment ça se fait qu'ils sont aussi grands ? Eh bien, parce qu'on prend des gros sujets. Donc, en fait, sur la première phase, rien n'est impossible. Pourquoi les gens, ils ne font pas ça ? Comme dans Astérix et Obélix. Donc, en fait, si tu prends l'exemple, en l'occurrence, du jardin du domaine, on a planté sur la première phase 70 miremorgues de végétaux. 70 miremorgues de végétaux ? C'est ça. Et tu achètes combien de bulbes de fleurs par an ? Alors, l'année dernière, on en a acheté 220 000. Je suis super content parce qu'en fait, on en a planté, c'est des trucs de gros mégalos, ça, je sais bien. On en a planté plus que Giverny. Giverny étant la maison de Claude Monet. Claude Monet. C'est censé être un des plus beaux jardins de France. Oui, un des plus beaux dans cette dynamique. Dans cette dynamique. Ouais, ouais. Et donc, qui est le jardin iconique de la Normandie, quand même. Oui, oui, il a inspiré le... La photo, c'est exceptionnel. On n'est pas au niveau de Giverny, mais bon... On s'en approche. On y va, on y va. Alors, avec un truc qui, en plus, est très privatif, ce qui veut dire qu'il n'est pas ouvert à tout le monde. Donc, évidemment, c'est un peu restrictif. Mais c'est ce qui fait justement le côté unique de l'expérience du domaine d'Ablon. Donc, en fait, voilà. Au départ, le jardin, je l'ai créé de façon très égoïste. Je l'ai créé pour moi, pour me faire plaisir. Parce que je suis un fan de jardin. Raconte-nous, toi, ton histoire et tes jardins et comment ça a... Ouais, comment ça a mal terminé. Comment ça a mal terminé. Alors, en fait, lorsque j'ai vendu ma deuxième société, à l'époque... T'as acheté un bâtiment. Je vivais à Aix-en-Provence. Et mon rêve de mégalo, lorsque j'étais à Aix-en-Provence... T'avais 28 ans. C'est ça. Alors, en fait, j'avais vécu... Non, j'avais vécu Aix-en-Provence avant. Donc, de 25... Tant que je ne dis pas de conneries, de 21 à 25 ans. J'avais vécu à Aix-en-Provence et mon ami et partenaire, Frédéric Chevalier, qui était un homme brillant, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus là, avait une bastide. Et le stéréotype de la bastide aix-oise, allée de Platane, et au bout de l'allée de Platane, la bastide, monumentale, avec ses terrasses, enfin, le truc. Et donc, c'était le rêve. De temps en temps, il me l'a prêté le week-end. Pour moi, c'était le truc. Limite inaccessible. Jamais. Bon, bref. Donc, je monte une boîte et puis, j'ai l'opportunité de revendre cette boîte trois ans après pour plusieurs dizaines de millions à l'époque. et alors là, je me fais plaisir. Donc, à l'époque, j'étais sur Saint-Étienne et puis donc, mon pote Fred me dit, bon, Christophe, reviens sur Aix, on sera ensemble, côte à côte, ça va être sympa. Bon, et donc, alors, gros mégalo de service que j'étais, me retrouver à 29 ans avec plusieurs dizaines de millions m'ont fait que je trouve une bastide et donc, la bastide aix-oise qui était à... T'as acheté la présidente à l'écurie France. ça s'appelait la présidente parce que les bastides en fait portaient le nom des professions féminisées. Et cette bastide, elle était sur 14 hectares de terrain. 14 hectares. Ouais. Et alors, donc, j'achète cette bastide qui était en ruine parce qu'elle avait été transformée en exploitation horticole et agricole. Et comme j'avais plein de pognon, époque, je me lance dans les travaux pharaoniques. Donc, alors, elle avait une allée de platane mais encore plus longue que celle de mon pote. C'était celui qui avait la plus grosse. Mais bon, Fredo, il a toujours été au-dessus de moi de son sujet. Et alors, énorme allée de platane, je refais la bastide donc 12 mois de travaux sur la bastide et puis à l'époque, j'étais fan, j'étais déjà un peu fan de jardin. Et je rencontre un mec, c'est pas bien de dire un mec, un monsieur qui s'appelait Jean Musse qui est toujours vivant qui était un architecte paysagiste réputé en Provence. Et donc, je lui dis voilà, j'aimerais avoir un jardin romantique 19ème d'inspiration italienne. Ouais, c'était précis. Et le mec me dit mais sur quelle surface ? J'aimerais sur les 14 hectares. Et le mec me regarde avec des yeux comme ça et puis, convaincu de mes conneries, je lui dis non mais je ferais les choses dans le temps. Bon, et donc, je m'en rappellerai toujours parce que je lui ai donné un qui a des décharges et je lui ai dit bon, alors par contre, moi je viens de Normandie, j'aime pas les cyprès, j'aime pas la lavande, j'aime pas les oliviers. Et le mec il me regarde il me dit mais avec son accent marseillais il me dit mais casse-toi, qu'est-ce que tu fous là ? J'ai rien à faire ici, va-t'en ! J'ai dit mais non, mais non, mais non, mais non ! Bon bref. Et alors, il me fait, donc il me dessine 14 hectares de parc romantique 19ème. Mais sans olivier en Provence ? parce qu'en fait, il y avait déjà des pommiers, t'imagines le truc quoi, c'est des pommiers. Tu t'es fait un trip de normand avec son pommier ? mais complètement, mais en plus c'était complètement mais débile parce qu'en fait, il y avait des pommiers, il y avait, je ne sais plus, 5 hectares de pommiers qui donnaient des golden super bonnes. D'ailleurs, je fais une petite aparté, la golden, dans l'absolu, quand tu l'achètes dans le commerce, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse mais elle est dégueulasse pourquoi ? Tu sais, elle est farineuse. Pourquoi ? Parce qu'elle a passé des mois dans le frigo. Alors que quand tu prends une golden dans un verger, toute fraîche, elle est toute croquante, toute juteuse, ça n'a strictement rien à voir. Bon, c'était l'aparté. Donc, je pars sur mon délire et donc, je commence à faire mon jardin. Donc, elle avait des thématiques. Donc, il y avait un bassin qui était un bassin qui était du 18ème, qui était autour, il y avait des platanes et il y avait un de mes fournisseurs une année qui m'avait offert des signes. On avait mis des signes dans le bassin. J'avais acheté des pans. Un potager de 5 000 mètres carrés à la française, 100 mètres de serre, de type un peu victorien. Un jardin des simples, une roseraie, une thèse, bon bref, la totale. Une piscine qui était dans une bambouseraie. Donc, voilà. Et alors, le grand malade que j'étais, comme j'avais l'eau version agricole branchée sur le canal de Provence, donc elle coûtait beaucoup moins cher, et que moi, j'étais un malade de la Normandie, je voulais du verre. Donc, je voulais des gazons comme un golf, tout vert. Alors, on a fait 40 kilomètres de réseau d'irrigation pour mettre des asperceurs dans tout le monde et je balançais 200 000 mètres cubes d'eau par an pour arroser mes gazons qui, pendant l'été, ne tenaient pas. Enfin, bref, c'était vraiment... Bon, j'étais jeune, j'étais con, bref. Donc, je fais mon délire pendant mon temps, pendant plusieurs années et puis chaque année, j'en rajoute. Il y avait 25 fontaines et bassins, enfin, c'était un truc. Vraiment, c'était... Je me suis pris pour le roi soleil qui faisait Versailles en Provence, à coups de millions puisque comme j'en avais un paquet sur le compte en banque, bon, bref. Ouais, c'est sûr. Et en parallèle de ça, je relance une boîte, une société identique. attends, parce que peut-être tout bien détail, combien de jardiniers dans ton jardin ? Alors, il y avait 8 jardiniers à temps plein. 8 jardiniers à temps plein. Et ce n'était pas un jardin qui était ouvert pour les visites à l'extérieur. C'est juste pour toi. C'est n'importe quoi. Toi et ta famille. Ouais, c'est ça. Mais j'ai créé... En plus, tu ne marchais jamais dans les 40 hectares, ce n'est pas possible. Si, ah non, j'y étais tout le temps. Ouais, c'était un truc. J'ai créé un endroit, j'ai redonné vie à une belle endormie. Ah, c'était exceptionnel. Bon, bref, c'est mal terminé. Donc, je recrée une boîte, toujours dans le domaine du print management. Tu cartons assez vite, donc tu as refait pour la troisième fois la même boîte. ça marche bien. Et puis, à un moment donné, j'allais pas mal sur les salons en Angleterre, Chelsea Flower Show, Hampton Court. Puis, je me dis, putain, les Anglais, ils sont vraiment meilleurs que nous pour les salons sur l'art des jardins. Ils font des jardins éphémères. Tout ça, on n'a pas. Nous, en France, on est vraiment des baltringues. Et donc, je me dis, merde, t'as l'espace pour faire ça. Tu ouvres le domaine et tu fais un salon sur l'art des jardins. Bon, dans l'absolu, l'idée, elle était bonne. En plus, ça génère du cash. C'est parti. Je pars sur la première année. Je mets ma femme de l'époque commerciale sur le sujet pour aller chercher des fournisseurs qui paieraient leur stand. Et puis, on met en place une campagne de communication. et puis, sur le premier salon, on avait à peu près 170, 180 fournisseurs. On ouvre le jardin et là, 10 000, 12 000 visiteurs. Un truc de fou, quoi. Complètement débordé. On avait demandé à la police d'Aix-en-Provence d'assurer la sécurité et machin. Ils avaient envoyé nous faire foutre parce que c'était un truc privé. Le préfet se pointe pour aller visiter le salon et il met deux heures à ressortir du parking. Je peux te garantir que l'année d'après, on avait les flics pour faire notre... Bon, bref. Et donc, je me mets de plus en plus sur mon jardin, sur mon événement, sur mon truc, quoi. Sauf que je ne suis plus dans ma boîte. Tu as quand même créé un désert la deuxième année. Alors non, oui, j'y arrive. Et donc, je pèse quand même un petit aparté pas loin de 60% du chiffre d'affaires et de la marge brute de la société que j'ai créée. Je continue avec mes conneries. Et donc, six mois plus tard, on crée le deuxième événement sur le salon. Et là, je me dis, bon, on va taper fort, on va faire une thématique orientale. Je vais au Maroc. J'achète des pots, des lampadaires, des luminaires. Je refais faire une mini porte de la Mamounia. Des bassins en zélige. Et j'affrète trois containers pour faire la déco et l'ambiance du truc. Ben oui. C'est des grands des containers pour ceux qui nous écoutent. Hein ? Des grands containers ? Oui, c'est grand un container. Un container de déco, c'est beaucoup. Oui, c'est ça. Petit appartement dedans. Et, pour faire l'entrée, pour que ça fasse waouh, je fais venir six camions de sable, on crée des dunes, et puis, un de mes pépiniéristes me prête une trentaine de palmiers, on plante les palmiers avec, j'avais acheté des temps de Touareg. Le truc, c'était les milliers de nuits en Provence. Résultat des courses, 250 exposants, 25 000 visiteurs. Attends. Deuxième plus grand salon d'Europe dans les jardins. Deuxième, non, de France, de France. Deuxième événement sur Aix-en-Provence après le festival d'Aix-en-Provence. Bref, bon. Sauf que le temps passant, ma boîte périclite, je perds des marchés, tout le monde me tire la maçonnette d'alarme, mon directeur financier me dit, putain, on va prendre le mur, on a perdu Peugeot, machin, voilà. mon pote Fred me dit, putain, mais qu'est-ce que tu fous ? Et moi, je continue dans mes conneries sans écouter personne. Et la boîte prend le mur. Le problème, c'est que j'ai des cautions solidaires sur tout, sur les crédits bails, sur les lignes bancaires, sur les cautions, enfin surtout, pour plus de 10 millions. Et t'as quel âge à ce moment ? De gros. 39 ans. 39 ans. Et donc là, je perds tout. Donc là, les huissiers... Alors quand tu dis que tu perds tout, ça va très vite en fait. Ah non, ça va très très vite. Donc c'est, toc toc toc, bonjour, maître machin, huissier de justice, je viens vous faire l'inventaire. Donc les œuvres d'art, le meublier, enfin tout. Donc là, c'est un peu la descente aux enfers. Tu perds ta femme ? Alors elle se barre, parce que forcément, c'était moins sympa. D'un coup, elle a eu une vie de femme de footballeur pendant 10 ans. Et d'un coup, elle se dit, putain, on va finir sous les plombs. C'est la première qui est partie. Donc enfin, je la mets à l'abri chez mon pote. Bon, puis au final, elle avait retrouvé sa liberté, ça lui a bien allé. donc au final, je m'en rappellerai toujours d'un jour où, donc, je perds tout. Parce qu'en fait, ils viennent huit camions de déménagement pour vider la Bastille, les dépendances, la maison Lugardien, enfin la totalité. Et puis, ils n'avaient pas encore assez de camions pour emmener tout. Et donc, la maison se vide. Et puis, moi, il fallait rebondir. Parce que là, quand c'est comme ça, tu as les huissiers au cul. Tu as trois filles à ce moment-là. Oui, non, j'ai quatre filles. Tu as quatre filles. Donc, tu as les huissiers au cul. Tu n'as pas fait de garçons, toi, en fait. Non, je peux les faire. Tu sais pourquoi ? Non. Parce qu'en fait, on dit que les mecs qui font des filles, c'est les mecs qui font jouir leurs femmes. Bon, bref, je passe. Et donc, de fait, qu'est-ce qui se passe ? Donc, quand tu es en cessation de paiement comme ça, et que... Oui, tu as un margin call et puis... Tu es interdit bancaire. Tu es interdit bancaire. Tu es au tribunal de commerce. Tu as les huissiers au cul. Tout est liquidé et puis mal liquidé en plus. Ta femme te dénonce aux impôts. Tu as la brigade financière au cul. Normal. Tu passes 48 heures en garde à vue. Voilà, total, quoi. Et là, ta vie, elle est belle. Et là, mais tu sais ce que c'est, d'un coup, tu as moins de potes. C'est impressionnant comme tu as moins d'amis. Ah bah, c'est sûr. Voilà. C'est normal. Voilà. Et donc, le seul truc que tu as, c'est ta capacité, ta résilience et ta capacité à remondir et à reconstruire. Donc, comme je n'étais pas trop, trop, trop mauvais, ça n'a pas duré très longtemps, quelques semaines après que tout soit soit parti en live, j'ai un groupe irlandais qui est venu me voir et qui m'a demandé est-ce que tu ne veux pas nous monter une boîte de, une plateforme de print management en France. tu vivais dans ta voiture à ce moment. Alors, non, je ne vivais pas dans la voiture. J'avais une bagnole qui n'était pas à moi. D'ailleurs, je ne sais même plus qui m'avait prêté ça. Je vivais au Formule 1. Au Formule 1, voilà. mes costards Versace, ils étaient dans le coffre de la bagnole. D'ailleurs, je n'avais pas voulu assister aux huissiers quand ils viennent tout prendre parce qu'ils font un check de tout ce qu'il y a à prendre. Ils n'ont pas le droit de prendre autre chose que ce qu'il y a sur le check. Là, ils m'avaient même pris mes pompes, mes costards, mon parfum, mes vélos. Je n'avais plus de table. Même la cuisinière, c'était une la cornue, ils l'ont embarqué alors que normalement, ils doivent te laisser pour quoi faire bouffer. Ils ont même pris les matelas. Je me rappelle une anecdote avec mes filles. Un week-end, on va au domaine parce qu'en fait, je suis monté sur Paris pour retravailler et me refaire un peu une santé financière parce que je n'avais plus rien. Et avec mes filles, je redescendais le week-end pour avoir mes filles et profiter de mes filles. Et un week-end, je les emmène. Je dis, bon, on va dormir. Je n'avais pas vu ce qu'ils avaient pris. C'était juste le week-end d'après, et vous avez tout vidé. Je dis, bon, on va dormir à la présidente. Et donc, on se pointe, il n'y a plus de matelas. Je dis, ben merde, bon, on va sortir les filles, c'est pas grave, on sort les duvets. Donc, on se met tous les cinq dans les duvets, côte à côte, dans une chambre, vide. Et puis, on dort. Et j'explique à mes filles, justement, c'était une belle leçon parce que, bon, d'abord, j'étais un connard. Parce que c'est vrai que quand tu réussis tout pendant 20 ans et que tout ce que tu touches se transforme en or, tu deviens juste un gros con. Ça, c'est certain. Et cette claque dans la gueule, elle te remet les pieds sur terre. Sérieusement. Et très honnêtement, si c'était à refaire, je revivrais les mêmes expériences. Même les expériences les plus douloureuses. Voilà. Parce que, ça te recentre. Et puis, tu ne sais pas si les autres que tu n'as pas vécu n'auraient pas pu être pire. Non, mais, même sans ça, même sans ça. Et donc, je profite de... parce que mes filles, à l'époque, devaient avoir 14 ans, peut-être. Oui, c'est ça. 13 ou 14 ans. Oui, c'est pas l'âge le plus facile pour ça, en plus. Non. Et puis, en plus, il y avait l'image de papa qui était... Tu sais, que tu te mets sur le devant de la scène à Aix-en-Provence, c'est bon, quoi. Tu es sous... Voilà. Quand tu te pètes la gueule... C'est facile d'être le roi d'Aix-en-Provence. Là, c'est bon. Comme le disait Fredo, plus tu montes dans le panier, plus tu montes ton cul. Et donc, on se réveille le matin et donc, je leur dis, voyez les filles, papa, il a tout perdu, plus rien, mais le plus important, c'est qu'on soit toujours ensemble. Et c'est ça, l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pas d'avoir, c'est d'être. Et ce qu'on a perdu, c'est pas grave. Papa, parce qu'on est au boulot et puis de toute façon, c'est pas l'essentiel de la vie. Je pensais que ça allait être sérieux. Et le lendemain matin, il y a une de mes filles qui va prendre sa douche et je l'entends hurler. Ah ! Et il n'y avait plus de fioul. Forcément, il n'y a plus d'eau chaude. Elle a été froide, oui. Bon, j'ai dit, écoutez les filles, on arrête l'expérience, on va à l'hôtel. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, après, j'ai reconstruit des choses. Voilà. tout ça pour dire. Et donc, ces jardins, tu sais, c'est incroyable parce qu'à l'époque, je m'étais construit une grosse bibliothèque de livres sur le jardin et puis, je lisais des histoires où des mecs avaient ruiné des générations d'accumulations de richesses. Les mecs, ils avaient hérité de châteaux, de terres, de biens, de fermes, de tout. Et ils sont partis dans un délire au 18e, 19e, à créer un truc et les mecs, ils ont tout perdu. Tout perdu. Et quand je lisais ces histoires, je faisais waouh, trop fort. Les mecs, ils sont allés jusqu'au bout de leur truc. Tu vois ? Ce qui est complètement débile. mais dans le raisonnement, c'était de dire jusqu'au boutiste. Le mec, il va au bout de sa passion, il va tellement loin que ça... Rien à foutre. C'est ça. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, alors, pour revenir au domaine, les jardins étaient un élément essentiel parce que ça a toujours été un élément important pour moi. Alors, dans une mesure différente, cette fois-ci. Déjà, il y a un business model, ça change tout. Il y avait un business model. Il y a un business model. Dans ta maison, il n'y a pas de business model. Non, mais c'était un puissant fond. C'était un truc de ouf. Alors que là, ça ne fait qu'augmenter le prix des chambres. Non, mais c'est ça. Et au final, j'ai... Mais tu as appris des choses que peu de jardiners paysagers savent. Oui. Voilà, donc ça a été 10 ans de formation sur le sujet. Donc, tu étais formé au jardin en truinant, à l'hôtellerie en voyageant. C'est ça. À la construction, au bâtiment, à la gestion, en me ruinant aussi. Et au final, toutes ces expériences sont positives. C'est-à-dire que, moi, je suis un éternel optimiste. Je me reproche ma femme tout le temps. Je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ces expériences-là qui, pour certains, je me rappelle à l'époque que je croisais des potes qui me disaient putain, Christophe, moi, un truc comme ça, ça m'arrive. Je m'accroche à un lampadaire. Et avec des expériences, bon, je ne sais pas ces détails, tu as ton ex-femme qui te balance de partout, tu as tout le monde au cul. Enfin, c'est des périodes d'enfer. Mais bon, tu vois de quoi je parle. Mais néanmoins, une espèce de recentrage sur toi-même. Les gens fidèles sont fidèles. Oui, c'est ça. Tu n'as pas besoin de beaucoup de gens dans la vie. Au final, non. Non, pas vraiment. Le plus important, c'est ceux qui sont... Tu étais quelques amis vraiment proches. mais je les ai perdus après pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que j'avais mes potes qui avaient fait du scoutisme avec moi pendant 20 ans et c'était des potes de plus de 30 ans qui étaient là. Justement, avant d'attaquer un prochain gros morceau, là, on ne voit pas avec les images qu'on fait de vous mais on est dans une cuisine. On est dans la cuisine du manoir du domaine d'Ablon dans la cuisine d'Oussama et dans cette cuisine, il y a une cheminée à hauteur d'homme et dans toutes les autres quasiment pièces de ce manoir, il y a une cheminée. Dans la plupart des suites et des endroits de ce domaine, il y a une cheminée et dans ces cheminées-là, il y a généralement des magnifiques feux et Oussama m'a dit que ces magnifiques feux étaient souvent allumés par Christophe. Pourquoi Christophe allume de magnifiques feux ? D'où ça vient, ce savoir-faire ? Non, non, mais 20 ans de scoutisme. Tu sais, 20 ans de scoutisme où si tu n'allumes pas ton feu, tu ne bouffes pas chaud, quoi. Même s'il pleut. Donc, clairement, tu sais, petite anecdote, on avait toujours dans nos sacs, à dos, une petite pochette en plastique avec du papier dans la pochette et un peu de bois sec et des allumettes qui te permettaient d'allumer, même si le bois était mouillé, ton feu. Donc, voilà. Donc, c'est ça, le truc. Donc, en dehors des montagnes russes hôtelières, financières, des jardins et des vertiges que ça peut donner d'être entrepreneur à haut niveau, le scoutisme, c'est un gros pilier. Oui. Tu as commencé à quel âge ? J'ai commencé, j'avais 8 ans. 8 ans. Donc, de 8 à 28 ans, tu as été scout. Oui, c'est ça. Tu dirigeais une boîte qui était cotée en bourse et tu étais scout. Oui. Et le week-end, lorsque j'étais à Aix-en-Provence, j'avais repris une troupe et j'ai vécu le plus beau camp de ma vie. À l'époque, je devais avoir 26 ans, 27 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que ma première femme s'est barrée, elle en avait ras-le-bol de mes conneries. Et oui, c'est une école de la vie. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui sans avoir fait ces années de scoutisme qui sont une véritable école pour apprendre à entreprendre. Il y en a plein qui ne l'ont pas fait et qui sont de brillants entrepreneurs. Non, il y a plein de chemin. Mais c'est une belle école de la vie, connectée sur l'extérieur, connectée sur la nature, connectée sur les autres, connectée sur le fait que tu as une mission, tu as un projet, tu le mènes à... Moi, j'ai voyagé grâce au scoutisme. J'ai traversé le GR20 en Corse. J'ai... Mais à l'époque, j'étais affûté, j'avais 18 ans, 17 ans. Je suis allé en Australie pour faire un jamborey international. Je suis allé au Canada. Donc voilà. Alors, ça m'a donné le goût du voyage, le goût de l'aventure, le goût de l'entreprise, le goût de... de vivre une vie qui était passionnante et sur lequel tu t'investis sur tout ce que tu fais. C'est de bons moments. Franchement, c'est de bons souvenirs, de très très bons souvenirs. C'était également les endroits où je me suis fait mes meilleurs amis que j'ai perdu après 37 années d'amitié pour des raisons qui sont des raisons de la vie où j'ai eu tort de mélanger le business et l'amitié. C'est un truc qu'il ne faut jamais faire, je crois. Mais non, vraiment très 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 chouette. Et donc voilà, ça permet de bien allumer les feux. Donc là, on vient absolument tout juste de fêter la nouvelle année 2023. On est dans les premières heures de 2023. C'est quoi les prochaines phases qui attendent le domaine d'Ablon ? Les phases qui sont déjà dessinées et les phases qui ne sont pas encore complètement dessinées ? Déjà, moi je veux donner un... Ce qui est trop drôle, c'est... Je vais le dire en public et puis je sais que ça sera écouté par des gens qui ne nous aiment pas. donc au moins ce sera fait. Il s'avère que Christophe, par ma faute, tu te retrouves au milieu de la polémique The Family puisque The Family a décidé de te rendre complice de mes faits et c'est quoi ? C'est association de malfaiteurs, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Voilà, donc maintenant nous sommes une mafia. Alors déjà, t'as démontré une loyauté et un courage que je n'ai pas beaucoup vu cette année. Autour de moi, j'ai quand même vu beaucoup de gens te lâcher. Non mais surtout pliés par la peur parce qu'au-delà de me lâcher, c'est une chose de lâcher machin parce que tu pouvais lâcher par tes intérêts, par machiavélisme et tout, mais c'est pas ça. C'est que les gens ils ont juste peur. Peur, bien sûr. Et alors toi, t'as pas eu peur. Non mais j'ai pas eu peur. Alors, il y a deux choses. Bon, on parlait tout à l'heure du scoutisme et il y a une valeur fondamentale dans ce scoutisme qui est l'amitié et l'amitié sincère. Mais l'amitié, parce que c'est facile de dire l'amitié, ce mec-là, il est mon ami. Mais je suis un mec entier et pour moi, l'amitié a du sens, mais beaucoup plus de sens. C'est-à-dire que lorsque tu la donnes, tu donnes ta confiance, tu laisses la personne à qui tu donnes cette amitié partager ton intimité, partager tes relations avec ta famille, voilà, ou avec tes problèmes, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là où l'amitié se teste, c'est pas lorsque tout va bien. parce que quand tout va bien, c'est facile d'avoir des potes. Alors, quand tout va bien et qu'en plus de ça, t'as du pognon, c'est encore plus facile d'avoir des amis. Mais l'amitié, tu la testes quand tout va mal et quand c'est vraiment la merde. Mais pas des petites merdes genre « je divorce », « ma femme me fait un procès » ou « tu vois ce que je veux dire ». Non, non, des choses qui sont sérieuses. Et là, en l'occurrence, le dossier « the family » est une chose sérieuse. Sérieuse parce qu'il peut avoir des conséquences pour toi importantes en fonction de ce que la justice fera. Et c'est important que dans ces moments-là, bon ou pas bon, tu puisses compter sur les gens qui sont vraiment tes amis. Et lorsque tu es dans cette relation-là, tu dois te mouiller pour ton pote. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je me rappelle d'un ami que j'ai perdu qui m'était très cher qui s'appelait Nicolas. et pour moi, c'était à la vie, à la mort. Et je me suis aperçu que lorsque moi, j'ai été dans la merde, vraiment, et que alors qu'à une époque de sa vie, je lui ai sauvé la sienne, il n'a pas été là pour moi parce que justement, comme tu l'exprime très justement, c'est la peur. La peur des conséquences de ce que ça peut impliquer. Et dans des affaires comme « the family », il est évident de comprendre que s'il doit y avoir une suite dans un sens ou dans un autre, la suite, c'est des convocations à la brigade financière, des mises en garde à vue. Enfin, voilà. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont peur de ça. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce qu'on s'en fait une idée, ça peut se comprendre. Mais la deuxième raison, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. Bon. Tu as l'avantage d'avoir un associé qui a déjà vécu plusieurs vies et qui, dans ses vies, a déjà vécu ça. A déjà vécu des mises en garde à vue. Alors, tout le monde va penser que je suis un voyou. Mais, ce n'est pas le cas. Mais, ou des choses où on te bouscule, où on te, voilà, où tu te dis, putain, comment ça va se terminer ? Où est-ce que je vais finir ? Est-ce que, voilà, est-ce que je ne vais pas perdre ce que j'ai ? Est-ce que, voilà. Et là, tu atteins les limites de ce qu'un véritable ami va faire ou ne va pas faire pour toi. et cette peur, elle est, elle est comment ? Elle est non contrôlable, en fait. C'est-à-dire que, quelqu'un qui éprouve ce sentiment d'angoisse et de se dire, putain, attends, si jamais je suis éclaboussé par cette histoire, ça peut me coûter ça, ma réputation, ça va me coûter telle ou telle chose. Tu vois ce que je veux dire ? Et derrière, il n'y a pas la notion de sacrifice pour l'autre. Ce qui, pour moi, après, chacun a sa façon de penser l'amitié et de la vivre, je n'ai pas la science infuse sur le sujet, mais ce qui, pour moi, est une valeur essentielle. Alors, de se dire, ben ouais, c'est, on est dans la, il y a une galère, il nous éclabousse sur la galère, il m'embarque dans la galère, bon ben ok, ben on est dans la même galère, ben on va se battre ensemble, même si j'y suis pour en rien, mais c'est pas grave, c'est mon pote et il faut pas que je le lâche. Voilà, c'est un peu ça. Donc, résultat, ben ça a ralenti nos projets. Bien sûr. Ça, les banques ont peur. C'est ça, vous avez déjà peur de par ma personnalité, mais alors pour le go, là maintenant, c'est bon, tout le monde se barre en courant. etc. Mais, de toute façon, on est solide, 2023, on va résoudre tous ces problèmes. On va y arriver. C'est quoi l'avenir du domaine d'Ablon ? Alors, moi, pour répondre à la question qui m'a été posée, tout est déjà dans ma tête. Alors, une bonne partie a déjà été dessinée, parce qu'on a trouvé, j'ai trouvé un, 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 un partenaire architecte qui est à Deauville, qui est une femme, qui est une fille brillante, qui a eu l'intelligence de nous suivre et de comprendre ma vision des choses. Et donc, qui arrive à exprimer sur le papier ce que je veux faire. Voilà. Donc, l'idée, l'objectif final, c'est d'aller créer, bien entendu, un lieu d'exception, mais bien plus qu'un lieu d'exception, un petit village complet. Un petit village complet qui va avoir, on va dire, plusieurs axes que vont être déjà l'accumulation de, 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 comment, de maisons de style architectural traditionnel normand du pays d'Auge concentré sur une vingtaine ou une trentaine de bâtiments. Laurent Zetoun, qui est un très bon ami à nous, qui est venu plusieurs fois ici. Pour ceux qui ne savent pas qui est Laurent Zetoun, c'est un producteur de films, il a notamment produit Intouchables et il a dit une phrase. Il a dit, Christophe, il ne fait pas de l'architecture, il ne fait pas de l'hôtellerie, il ne fait rien de tout ça. Christophe, c'est un réalisateur de films. Bon, il s'avère que c'est un réalisateur de films qui possède un hôtel, mais il a fait le Amélie Poulain de la Normandie. C'est la Normandie qu'on rêve tous de voir, mais qui en fait n'existe nulle part. C'est ça. Et c'est vraiment ta vision de ce petit village, c'est de créer le Amélie Poulain de la Normandie. Oui, c'est ça. Et de créer une espèce d'éco-musée, une référence sur lequel dans 50 ans, dans 100 ans, puisque ces bâtiments seront encore là, et moi je ne serai plus, on verra toute l'expertise, tout le savoir-faire de nos artisans normands qui ont construit et bâti des bâtiments qui sont tous différents, mais sur une ligne architecturale traditionnelle. Et où tu as une représentation de tout ce qui peut se faire, de tout type de bâtiment, sur une surface condensée. Et ça, un lieu comme ça, ça n'existe pas. ça n'existe pas. Et donc ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, ensuite, c'est les jardins qui vont être attachés à cet endroit vont être tous plus extraordinaires les uns que les autres. Et tous différents. Ça veut dire que quand tu vas passer le portail du manoir, de la maison du Meunier, de la forge, tu vas te retrouver dans un... De l'atelier d'artiste. Voilà, de l'atelier d'artiste, tu vas te retrouver dans un environnement où le jardin va être différent d'une autre couleur tout en préservant, bien entendu, le caractère de ce qui nous entoure. C'est-à-dire qu'en fait, les palmiers n'ont rien à foutre en Normandie. Tu vois ce que je veux dire ? Les oliviers non plus. Pour l'instant. Pour le moment, oui. Ce n'est pas faux. Et donc, voilà. Donc, en revanche, alors tu vois, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, c'est rigolo parce que les toits de chaume, même si avec le réchauffement climatique, il fait très chaud, il faut savoir que tu sais qu'en Camargue, les maisons camarguaises ont un toit de chaume et que le chaume, principalement aujourd'hui, vient de Camargue. dans ces maisons, tu as chaud l'hiver et sans climatisation. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ne viennent pas, les Américains notamment, qui disent, est-ce qu'il y a l'air conditioning ? Et je leur dis, non, ce n'est pas nécessaire. Déjà, un, les températures ne le justifient pas. Et deux, la structure des bâtiments non plus. Bon. Et tout ça pour dire qu'on est en train de créer un lieu et aujourd'hui, ce qui est triste, en fait, dans notre projet, alors bon, dans l'absolu, on n'en a rien à foutre, c'est que personne, hormis toi, n'a réussi à comprendre la vision de ce que j'avais dans la tête. De créer un resort et je suis vraiment, j'ai plein de potes qui voyagent vraiment beaucoup comme toi et qui viennent au domaine et qui me disent, putain, on n'a jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, il faut savoir quand même, aujourd'hui, au domaine d'Ablon, bon, évidemment, on a une tarification qui est élevée, qui fait que tout le monde ne peut pas venir au domaine d'Ablon. C'est quelque chose dont on essaiera de remédier dans le futur sur un autre projet qui me tient à cœur à quelques kilomètres du domaine. mais les gens qui viennent ici aujourd'hui, et on a des hommes politiques, on a des chefs d'État, des têtes couronnées, des patrons du CAC 40, des gros patrons américains, de grosses sociétés de services. Enfin bon, je ne cite personne parce que je respecte, c'est notre marque de fabée qui est la confidentialité des gens qui viennent au domaine. – T'as même des prix Nobel et t'es pas au courant. – Je savais même pas. C'est toi qui me l'avais dit, c'était une prix Nobel. Oui, c'est incroyable. – Un prix Nobel de quoi ? – On ne va pas le dire parce que les gens vont trouver facilement. – Après tout, bon, elle avait tweeté. En fait, moi, je l'ai su parce que j'étais sur Twitter et je vois une prix Nobel que je suis et je vois une photo du domaine d'Ablon. Et j'appelle Christophe, je lui dis, mais ta machine, elle me dit, ah ouais, elle est très sympa, tu la connais ? – Non, mais je ne vais jamais… Ce n'est pas notre façon de faire. On ne va pas aller checker la personne qui vient. Bon, en plus, parfois, il y a des gens qui viennent et qui ne viennent pas… – Avec des faux noms. – Avec pas le bon nom. Ça, c'est des gens très connus qui viennent sous un autre nom. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est que tous ces gens-là, je me rappelle, il y a… C'était une princesse qui était venue, qui avait séjourné quatre jours au domaine. Elle avait pris la chaumière, le colombier et la grande suite. Et à la fin de son séjour, elle me prend en aparté et elle me dit « Christophe… » Alors, elle me tutoyait, c'était rigolo, elle était vraiment super sympa. Elle me dit « Tu doutes bien, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu des endroits exceptionnels. » Et elle me dit « Je n'ai jamais vu un endroit pareil. » « Je suis bluffé. » Non pas par son caractère luxe et ostentatoire, non, non. Juste par son raffinement, son souci du détail, dans tout, dans le jardin, dans la déco, dans ton gobelet à dents, dans… Voilà. Et lorsqu'une personne d'un tel niveau vient au domaine et nous tient ce discours, c'est jackpot pour nous. Enfin, on a réussi, le pari est gagné. Oui, bien sûr. Et les étapes suivantes sont encore plus bluffantes. Et en plus, tu as quelque chose qui est assez unique dans le monde de l'hôtellerie que moi, je n'arrive pas à comprendre pour que ce n'est pas plus courant. Je peux raconter une anecdote. Tu te souviens, dans l'autre domaine dont je ne citerai pas, où je suis au restaurant et je leur demande quelque chose qui est au menu du room service et ils me disent « Non. » Et tu dis « Mais si je vais dans ma chambre qui est à 20 mètres, vous me le donnez, mais vous vous foutez de ma gueule. » Et donc, prise de tête, à l'inverse ici, tu as quand même construit un cinéma. Oui, pour un client. Un cinéma. Au bord de la piscine. Au bord de la piscine. Pour son anniversaire. Parce que le mec aimait regarder des films anciens. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'était un chef d'État qui venait fêter son anniversaire et il y avait une projection. Et donc, on avait mis en place un écran gonflable qui devait faire 8 mètres pour faire une projection. Voilà. Et donc, en fait, toi, tu ne dis jamais non. Non, non, mais non, parce que l'idée, c'est de réaliser les rêves. Tu sais, je ne sais pas si tu connaissais... Tu as fait un truc de cirque une fois aussi ? Un chapiteau pour un dîner ? Oui, oui, oui. Et je ne sais pas si tu te rappelles de cette série. Je ne sais pas, tu es plus jeune que moi. C'était une série, ça s'appelait L'île fantastique. En fait, tu te pointais dans l'île. Alors, c'était des milliardaires, des millionnaires qui se pointaient. et il s'était accueillis par un nain et puis avec un autre mec qui était son manager. Et les mecs, ils venaient pour vivre une expérience et on leur avait déroulé... Tout avait été créé pour vivre l'expérience qu'ils souhaitaient vivre. Voilà. Et donc, le domaine, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, bon, tu peux venir en tant qu'un client normal et passer un très bon séjour. Tu peux avoir des demandes particulières et on fera tout pour les satisfaire. Et tu peux également privatiser le domaine et organiser un événement, que ce soit pour une entreprise ou que ce soit pour un particulier, sur une thématique que tu nous donnes et on va aller te mettre en place la thématique que tu nous as demandé. Rien n'est impossible. Et le truc, c'est que on est vraiment dans un univers où on essaye justement de dépasser et d'aller créer du « waouh ». Voilà. Et la suite du projet, donc on a des nouvelles suites, on va avoir des structures transverses. Parce qu'il y a un truc, il faut quand même le savoir, c'est qu'aujourd'hui, t'imagines quand même, on a créé un petit hôtel de luxe qui aujourd'hui porte le label « Small Luxury Hotel of the World » qui, à mon sens, aujourd'hui est le meilleur label des petits hôtels dans le monde. Exactement. Pour des petites tailles. D'ailleurs, le jour où ils m'ont appelé, j'étais très étonné parce que ma première réaction lorsque j'avais croisé le directeur de SLH France dans un hôtel en Indre-et-Loire, je lui avais dit « Non, mais je n'ai pas la bonne taille, je suis trop petit. » Et le mec m'a dit « Mais non, mais Christophe, qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'es pas trop petit. On a un hôtel au Japon, il y a une chambre. Non, vas-y, pourquoi tu n'es pas chez nous ? » Et donc, il faut savoir que le truc est assez impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, on est à six ans d'exploitation avec une croissance permanente du chiffre d'affaires, du nombre de personnes, du niveau social des gens qui viennent aujourd'hui au domaine. sans structure transverse, c'est-à-dire sans salle de sport, sans sauna, sans salle de massage, sans piscine extérieure, que dalle quoi. Donc, t'imagines, c'est assez impressionnant quand même, parce que quand tu vas dans un resort, tu as tout ça. Chez nous, il n'y a que dalle. Il n'y avait pas ça au départ. Et on a néanmoins réussi à mutualiser une clientèle qui revient, pour certains, notamment pour les Français, régulièrement. Et donc, c'est des gens qui considèrent que le domaine d'Ablon, c'est leur maison de campagne. C'est ça. J'en ai beaucoup, enfin, j'en ai certains qui nous laissent leurs affaires. Leurs affaires. Oui, les bottes, des caoutchoules enfants, des caouets, un ballon, des machins, des trucs, puis on remet en place une petite boxe avec leur nom. Oui, c'est ça, c'est ça. Et alors, donc sur la suite, on va passer, on va dire, à la taille au-dessus. C'est-à-dire qu'il va y avoir une salle de sport, une cuisine extérieure, un home cinéma, une salle de home cinéma, une cave à vin, une salle de réunion au business. Un presbytère pour jouer au Warhammer. C'est ça, voilà. Et on va créer un univers encore plus magique. Vraiment. On va passer un cap on est déjà très 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 en avance et là, on va passer dans une autre dimension. Et c'est là où ton rôle est important. C'est vrai qu'on a chacun notre répartition et Oussama, lui, il s'occupe de trouver les fonds. Moi, je dépense le pognon mais lui, il faut qu'il le trouve. Et donc, de fait, on va faire ça. Et donc, un autre élément qui est en train de se mettre en place, qui est également lui aussi très important et qui va nous donner un positionnement vraiment unique. Je ne sais pas si tu connais la ferme du Bec-et-Loin qui est en Normandie, qui était, enfin, qui est toujours d'ailleurs, la référence en permaculture. Perrine, qui était la cofondatrice de cette ferme pendant 18 ans où ils y ont galéré, à trouver le bon modèle, le bon process, nous a rejoints pour mettre en place les terrasses de permaculture qui sont en cours de réalisation et qui vont nous donner, et qui vont donner au domaine une autonomie complète sur 12 mois. Ce qui est un truc exceptionnel. Et alors, en plus de ça, on va produire beaucoup plus que nos besoins et j'ai deux restaurateurs en fleurie qui sont intéressés, qui vont participer à l'aventure et qui on va vendre les légumes. Et j'en ai parlé à quelques chefs étoilés qui, lorsque je leur explique la manière dont les choses vont fonctionner, c'est-à-dire qu'en fait, le chef va pouvoir demander des tomates de variété qu'il veut, jaune, orange, bleu, enfin ce qu'il veut. Et on va lui produire ce qu'il demande. C'est assez exceptionnel d'avoir un outil bio. Il n'y a que Alain Passard qui a sa enfance. D'accord. Qui est assez ferme. C'est le seul chef étoilé qui maîtrise sa culture dans la maison de sa grand-mère. Il a des champs. Avec un maraîcher. Avec un maraîcher, c'est le seul. Ça lui donne un... Voilà. Ça lui donne une table, l'arpège, c'est une table d'exception. D'ailleurs, il faudra qu'on invite Alain ici. D'accord. Et donc, voilà, c'est ça. On va aller créer quelque chose qui sera unique. Et sur la suite, de la même manière, on va continuer de créer des environnements, une librairie où on pourra dîner dans la librairie et où les clients pourront aller choisir un bouquin, une BD ou se poser dans un canapé de la librairie qui sera open à tout le monde. Une nouvelle serre où on pourra... qui sera... Enfin, pas une serre, mais ce sera plus un atelier, en fait, pas d'artiste, mais comme si c'était un vieil atelier d'un ébéniste, mais ouvert sur l'extérieur, sur lequel on va pouvoir organiser avec... On a embauché une jardinière qui est une ancienne fleuriste et elle va pouvoir apprendre à nos clients à faire des bouquets avec les fleurs et les plantes du jardin. Enfin, voilà. vraiment un positionnement sur lequel, en toute honnêteté, je... Avec tous les endroits que j'ai visités et tout ce que j'ai pu voir, je ne trouve pas d'équivalence. Et le projet finalisé qui est dans ma tête, il est juste exceptionnel. Ce qui me... J'en profite justement qu'on s'exprime pour régler mes comptes. Ce qui me porte à dire que je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi les collectivités qui nous entourent sont des freins, nous bloquent, nous empêchent d'eux plutôt que de nous soutenir. Alors le maire d'Ablon, lui, non, ce n'est pas le cas parce que c'est un... C'est un homme charmant et qui nous soutient et qui a compris où est-ce qu'on allait. En revanche, c'est loin d'être le cas de la communauté de communes qui nous font un bordel à chaque fois qu'on fait quoi que ce soit, qui nous empêche sur les permis de construire et qui ne veut pas qu'on crée une zone dédiée au tourisme alors qu'il n'y a pas aujourd'hui d'équivalence en Normandie de ce qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, j'irais même au-delà de la Normandie, mais ce que je veux dire c'est qu'on est un... On est véritablement véritablement l'image d'épinal de ce que doit être le tourisme de luxe en Normandie et en France. Aujourd'hui, on se plaint d'un déficit d'établissements de haut de gamme en France qui n'est pas suffisant aujourd'hui alors qu'on est le premier pays visité au monde. Et lorsque une initiative entrepreneuriale est faite, qu'elle dépense des dizaines de millions d'euros, que ces dizaines de millions d'euros dépensés sont réinjectés dans l'économie locale, parce que je ne travaille qu'avec des fournisseurs qui sont dans un périmètre de 70 à 80 kilomètres, eh bien, tout ça mis bout à bout, sachant que on met en avant le terroir, on met en avant l'architecture normande, on met en avant la bouffe normande, enfin la culture gastronomique normande, qu'on ne fait travailler que des entreprises du local et qu'on vient nous faire chier. Il n'y a pas d'autre mot. On vient nous faire chier, on nous met des bâtons dans les roues et j'en arrive à me poser des questions si au final tous ces nuisances, tous ces empêchements qui nous sont faits ne sont pas orientés ou je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. On crée des emplois, putain, aujourd'hui, mais merde, toute entreprise qui crée des emplois en France, aujourd'hui, je ne demande pas de l'argent, mais devrait être soutenue. Tu n'as jamais touché de subvention, Mais rien du tout. On autofinance tout tout seul. En plus, tu sais comme moi, on n'a même pas de dette bancaire. Donc, c'est quand même un truc de dingue. Et à chaque fois qu'on bouge le petit doigt, en plus, on ferait de la merde. Je ne dis pas qu'on vienne nous emmerder, mais bordel, on travaille avec des matériaux nobles, on récupère, on sauve le patrimoine. Sur le manoir, j'ai des poutres qui ont plus de 400 ans. Tout est fait dans le détail, fait dans les normes de ce qui était l'architecture normande entre le 16e et le 18e, 19e siècle. Et on vient nous emmerder en disant qu'il faut mettre des clôtures de 90 cm en parpaing avec des grilles au-dessus, avec du grillage. Plutôt que de mettre des portails monumentaux en chêne, en chaume, en pierre de taille et en silex. On marche sur la tête. Franchement, on marche sur la tête. Tu vois bien, ça me met en colère. Moi, je suis d'accord. Je suis très en colère. Je suis très inconvaincu. Voilà. Parce que je ne comprends pas que des individus qui n'ont jamais rien entrepris de leur vie, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est ça, deviennent des freins à des gens qui créent une dynamique économique et qui créent de l'emploi, créent de la richesse, créent une notoriété. On a 49 nationalités qui viennent du monde entier. On fait rayonner à notre échelle la Normandie, la culture normande. Putain, mais pourquoi ? Pourquoi on vient nous faire chier ? Justement, ça me permet de centrer un peu la prochaine question sur l'entreprise, le fait d'être en train de réaliser un projet. Vous êtes tous les deux à votre manière et de manière très différente d'ailleurs, de style d'origine différent des entrepreneurs. On ne peut plus parler ni d'Oussama ni d'Auto Christophe comme d'un débutant ou d'un même moyennement confirmé. Qu'est-ce que vous avez comme point commun pour avoir traversé autant de vents et marées différents, mais en même temps assez ressemblants chacun ? Est-ce que vous pourriez laisser comme conseil derrière pour les prochains qui devront tenir la barre et traverser les aléas que vous nous avez partagés précédemment ? On est très complémentaires. C'est rigolo. On est très complémentaires parce que moi, je suis un vieux has-been et lui, c'est un mec branché online, connecté full-time à G24. Il y a un vrai décalage entre ma culture qui est la culture du papier dans lequel j'ai baigné pendant 30 ans et lui, qui est la culture du web et la culture du futur. Et donc, et ce qui est super, super intéressant parce que là où c'est, il y a un truc qui est intéressant dans une relation professionnelle, mais encore plus dans une relation d'amitié, c'est l'échange, l'échange qu'on a ensemble. Et c'est toujours un vrai plaisir de croiser Oussama parce que dans nos échanges, il m'apprend toujours plein de trucs, des trucs sur lesquels mais même pas, j'aurais été me connecter. c'est pas mon univers. Mais néanmoins... C'est réciproque d'ailleurs. J'apprends plein de trucs avec toi. Et par contre, le truc qui est assez étonnant en fait, c'est que, tu vois, c'est comme si nos vies ont des similitudes avec un décalage dans le temps. C'est rigolo. C'est-à-dire qu'en fait, on a vécu... Tu es un peu plus long que toi quand même. Un peu plus quoi ? Un peu plus long que toi. Non, non, je crois pas. On a vécu des expériences et des vies très similaires sur beaucoup d'expériences, mais avec un décalage dans le temps au vu des... 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 des vingt années qui nous séparent. On est monté très haut et puis du jour au lendemain... Monté très haut en plus sans que personne l'ait vu venir parce que toi t'es... en venant de nulle part. Un BTS, je sais pas quoi. Mais c'est ça. C'est-à-dire que... Premier travail, t'étais... C'est un grouillot. Chez des Libanais, tu faisais des livraisons quoi. Oui, tout à fait. Et... Oussama, il est comme moi. Il vient de nulle part. Moi, mes parents sont d'origine très humbles. Moi, j'ai été élevé par mes grands-parents. ma mère... Ma mère, je l'appelle ma grand-mère parce qu'elle m'a récupéré j'avais trois mois seulement. Donc, c'est ma mère. Je l'appelle ma mère. Quand je vous dis ma mère, c'est ma grand-mère. Donc, alors moi, j'ai été élevé en plus par des parents qui avaient une génération de moins puisque c'était mes grands-parents. Imagine, ils m'ont inculqué des valeurs qui étaient en décalage déjà. Bon, voilà. Et alors, le truc, c'est que lui comme moi, on vient de nulle part. C'est-à-dire que moi, mon père, il était commercial à la brasserie Payette au Havre et ma maman, elle était à la maison. Voilà. Elle ne travaillait pas. Elle n'a jamais travaillé. Et les revenus du foyer, c'était que dalle. C'était 6 000 balles. Ça correspond aujourd'hui à moins de 1 000 euros. Mais on manquait de rien et on vivait bien et j'ai eu une jeunesse très, très, très heureuse. Pareil. Voilà. Et sans aucun... Aucun souci, aucun... C'est ça. Donc voilà, on part de rien et puis comme on part de rien, on a envie de bouffer le monde. On a envie de tout. Moi, je rêvais d'acheter des paraboots. Tu vois, t'imagines un peu les objectifs que j'avais, quoi, à l'époque. Parce qu'une paire de paraboots, ça coûtait 900 balles. Et c'était... 900 balles au pied, moi, à l'époque, c'était juste pas possible. Donc la première fois que je me suis acheté des paraboots, c'était Noël, quoi. Et je... Alors ça, c'est ça, voilà. Ça, c'est le premier point qui nous rapproche. Et cette volonté de réussir. Avec une... Je pense, pour l'un comme pour l'autre, une très grosse capacité de travail. Beaucoup plus que la moyenne. Plus que les autres, parce que, pour ma part, moins brillant que les autres intellectuellement. Clairement, moi, je n'étais pas... Je n'étais pas le meilleur de la classe, quoi. Disons que tu n'étais pas scolaire, oui. Voilà. Et donc, plus que les autres. Et puis... Alors, avec une force commerciale très forte, pour lui comme pour moi, je crois. Oui. Vendernay. C'est ça. Vendernay, oui. Comme toi, quand tu vendais ta loterie pour ton dragon. C'est ça. Et moi, je parcourais les rues du Havre pour recueillir des lots pour la kermesse des scouts et que j'organisais à chaque kermesse, chaque année, une tombola et que ma kermesse, enfin, mon stand, pétait les scores de tous les stands de toute la kermesse. C'est un truc de ouf, tout seul, avec mélo. Bon, bref. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose, cette force commerciale. Et puis, je crois aussi cette force à se réinventer, c'est-à-dire à aller chercher des alternatives créatives. Ne jamais se définir par un métier, oui. C'est ça. Et être créatif. Oui, c'est ça. C'est moi, le truc qu'on me dit le plus souvent sur toi et qui me fait toujours rire parce que je... À la fois, je comprends ce que les gens ne comprennent pas et moi, je comprends comment tu fonctionnes. C'est que tout le monde me dit, mais Christophe, il est architecte. Bah non, il n'est pas architecte. Mais il est hôtelier. Bah non, il n'est pas logistique. Non, non, non. Mais il est logistien. Il n'est pas logistique. Et par exemple, hier, j'étais avec Sofiane Pamard et on regardait le livre qui raconte l'histoire du domaine. Oui, les photos. Et il me dit, putain, ils sont trop bien, les photos. Tu pourras demander à Christophe le nom de son photographe ? Je lui ai dit, ouais, ouais, pas de problème, je peux te le donner. Ah, t'as le contact ? Ouais, ouais. Christophe de Laune. Et Sofiane, il me regarde, il me dit, mais moi, ça me fatigue, je ne comprends pas. Comment il fait pour aussi faire les photos ? Et cette capacité homme-orchestre, c'est quelque chose qu'on a en commun. C'est ça, en commun, c'est ça. Parce que moi, je n'ai jamais peur d'apprendre un truc que je ne sais pas faire. Pareil. Je n'ai jamais compris ce truc. Les gens, dès qu'ils ont un petit truc, ça y est, c'est leur label, leur étiquette. Je suis machin. Oui, mais c'est rien du tout. Pour certains, c'est réconfortant, sécurisant. Mais on n'a pas peur, on n'a pas besoin, toi et moi, on n'a pas besoin de sécurité. Du tout. Non, mais voilà. Alors voilà, donc il y a ça, il y a le caractère joueur, mais joueur à l'extrême. C'est-à-dire, rien à foutre de tout perdre. Pareil. Ça, c'est pas forcément une qualité. Mais néanmoins. Non, il y a un besoin d'aller plus haut et pour aller plus haut, il faut risquer. C'est ça, c'est ça. Parce que personne n'est là pour t'amener plus haut. Tu ne vas plus haut qu'en risquant. Et personne ne sera là pour t'aider. D'ailleurs, on le voit bien, ce que je veux dire, c'est que, Oussama le disait tout à l'heure, le nombre d'investisseurs dans les hôtels où ils balancent des centaines, des dizaines de millions d'euros pour arriver in fine à un résultat qui, en termes de profitabilité, est médiocre. Et nous, regarde comment on se fait chier pour aller trouver le pognon. Alors qu'on a un modèle économique de dingue et qui, en plus de ça, pourrait être dupliqué. C'est-à-dire qu'on pourrait multiplier cette dynamique et personne n'y croit. Mais il y a une raison simple. On n'est que deux cons à y croire et on fait peur à tout le monde. C'est un truc de fou. Parce que personne ne veut reconnaître que tu fais plus à toi tout seul que des armées de consultants. Oui, mais à la limite, on s'en fout. Le mec qui est décideur à un moment donné, c'est une question de bon sens pour moi. Les gens, ils ne se feront jamais virer d'investir dans un hôtel que les gens comprennent et que ça ne marche pas. S'ils investissent et que ça ne marche pas, c'est la porte. Et donc, on revient encore à nouveau à la peur. Oui, mais je pense... Dès que quelque chose sort du lot et n'est pas dans les schémas, les gens ne veulent pas soutenir parce que soutenir, ça demande un courage. Ça demande, je veux dire, je vais faire quelque chose que personne d'autre n'a fait. C'est terrible. Mais on est quand même sur des gens qui... Enfin, ces personnes qui investissent sont quand même à la base des entrepreneurs. Non, il n'y a pas d'entrepreneurs qui investissent. C'est des gestionnaires. Au mieux, c'est des... Donc, c'est vrai que, pour le coup, en plus avec ce qui se passe, la version risque perçue sur nos deux têtes, c'est bon. Tu laisses tomber. En 2022, elle a explosé. Ouais, c'est bon. Personne qui y va. Mais, donc voilà. Donc, oui, il y a ce côté très joueur. et ce côté leader, charismatique. Alors moi, aujourd'hui, je le suis moins que ce que je l'étais à une époque, à l'époque où j'étais dans mon business model. Mais cette force de caractère... T'es monté à 500 salariés, toi, quand même. Ouais, c'est 400. 400. Cette force de caractère qu'on a à fédérer les gens autour de nous, autour d'un projet, quel qu'il soit. Et de réussir à les motiver, dynamiser, faire rêver. Moi, c'est toujours quelque chose qui j'ai réussi. Et Oussama est pareil par rapport à ça. C'est... Voilà. Alors après, sur le côté, on va dire, gestion des emmerdes, là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait... Alors, il est moins combattant que moi. Enfin, au début. Non, c'est pas que je suis moins combattant. C'est que contrairement... Moins agressif, peut-être. Non, non. Contrairement à toi, j'ai beaucoup... Alors, il y a une vraie différence entre nous deux. C'est que moi, je prends pas les choses personnellement. Toi, ta motivation, c'est de prendre les choses personnellement. Tu me fais penser à Michael Jordan dans... Je sais pas si tu l'as vu le documentaire sur Michael Jordan. Il faudrait que tu le regardes. Il te ressemble tellement. Michael Jordan, dans tout le documentaire, il explique toujours la même chose. Il dit, ouais, j'étais dans ce match. Et là, le mec, il m'a mal regardé. J'ai décidé d'en faire une affaire personnelle. Et en fait, quand il fait ça, quand il te dit ça 25 fois sur 25 situations de sa vie, tu découvres qu'en fait, c'est son moteur. C'est de trouver une excuse pour prendre... Moi, contrairement à toi, par exemple, mes 105 associés, j'arrive pas à leur en vouloir. Je... Non, je l'en veux pour toi. Voilà, exactement. De la rancœur pour moi, quoi. Non, mais c'est ça. Alors que moi, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Et donc, tu prends ça pour un manque de compatibilité, mais c'est pas un manque de combat. Parce que si... Moi, je commence jamais une bagarre, mais je la finis toujours. Mais j'ai pas besoin d'en faire un truc personnel pour la finir. Moi, je tue sans émotion. J'ai pas... Moi, je tue avec émotion. Alors que toi, c'est un truc de truc... Regarde le contrôle fiscal qu'on a eu. Ouais. Je vais pas raconter cette histoire parce qu'elle a mourir de rire. Moi, à chaque fois que je fais un truc en France, j'ai un contrôle fiscal. C'est simple. J'ai ouvert The Family, j'ai eu un contrôle fiscal. La première année. C'est-à-dire que le premier bilan de The Family n'était pas déposé, j'avais déjà un contrôle fiscal. Ils m'ont fait pareil sur une des filiales du coup. Ouais. J'ouvre Téléma ici pour la maison. Qu'est-ce qu'on a trois mois après l'ouverture de la maison ? Une gentille inspectrice des impôts. Tu l'as quand même amenée aux larmes. Ouais, ouais. Parce qu'elle est venue sur le domaine et elle est tombée sur Christophe qui a fait le rendez-vous à ma place. Et moi, je me suis dit plus jamais qu'est-ce que Christophe a un rendez-vous comme ça. Alors que moi, ça, je n'arrive pas à le prendre personnellement. Non, alors, c'est pas une question... Enfin, c'est pas une question personnelle. Ça me révolte. En fait, je suis révolté. Moi, je suis pas révolté. Voilà, c'est ça. En fait, je suis peut-être un révolutionnaire en herbe. Aujourd'hui, le système ne me va pas. Le système ne me va pas parce que... Alors, je suis très, très, très content. Enfin, il y a beaucoup de choses très, très, très positives en France. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait exceller beaucoup plus. On pourrait performer beaucoup plus. On pourrait aller beaucoup plus loin. Pour avoir énormément voyagé, on est un pays unique au monde. Les Français doivent le savoir. Et il y a des moments où les Français réagissent comme des enfants gâtés, pourri gâtés parce qu'ils ont trop de jouets, trop de choses. Alors que beaucoup... Il suffit juste de traverser la Méditerranée pour se rendre compte qu'il y en a beaucoup qui n'ont rien. Et donc, de ce fait, on se retrouve face à une administration qui a un code et puis applique bêtement son code. Et donc, cette inspectrice des impôts, c'est vrai, je le regrette parce que ce n'était pas une attitude correcte de ma part parce que je ne suis pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un, au contraire, qui pardonne. Mais son intervention était totalement injustifiée. Et sa manière d'appréhender les choses était... Enfin, je suis là, j'ai bien compris qu'ils avaient besoin de remplir les caisses de l'État. Et au final, on a payé. Donc, ça nous a coûté beaucoup d'argent. Enfin, ça t'a coûté. Moi, je n'ai pas eu de redressement. Non, non, mais d'accord. Parce que tu l'as tellement énervé qu'elle t'a fait un contrôle à toi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, sur une finale. Moi, je n'ai rien eu. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est parce que, une fois de plus, on se retrouve face à un système qui ne sait pas de comprendre ce que c'est qu'un entrepreneur. Et je suis certain que lorsque je parle là, ça n'est pas que mon expérience. Il y a plein de mecs qui se lancent, qui mettent leurs couilles sur la table, qui se mettent en caution personnelle, qui prennent des risques. Et on vient les faire chier. Il n'y a pas d'autre mot. Et plutôt que de leur laisser un peu d'oxygène pour réussir leur projet, on vient leur demander de l'argent, leur taper sur la tête. Enfin, je veux dire, ce n'est pas acceptable. Tout ça n'est pas acceptable. Les gens qui, aujourd'hui, ont le courage d'entreprendre en France, déjà, c'est déjà... Si je compare à la première société que j'ai créée, on était dans les années 90, putain, mais c'était super facile de monter une boîte. Ah ouais ? Ça prenait. Alors bon, sur le plan administratif, rien n'a changé. Mais ce que je veux dire, c'est que tu allais voir une banque, tu ouvrais un compte bancaire. C'est vrai. On ne demandait pas trois bilans alors que tu viens de monter ta boîte. Tu allais voir un concessionnaire parce que tu avais besoin d'une bagnole de fonction. Il te faisait un leasing et il ne te disait pas « Ah ben non, je suis désolé, je ne peux pas vous faire de leasing parce que vous n'avez pas de bilan. » Évidemment que je n'ai pas de bilan, gros con. Je viens juste de commencer mon activité. Et voilà. Et tout ça, c'est une dynamique qui empêche et il y en a plein. Et je suis certain qu'il y a des milliers d'entrepreneurs en France qui se retrouvent confrontés à ces problèmes. Je ne comprends pas. Je prends un autre exemple tout con. Le mec qui a planté sa boîte, il se retrouve en situation où il n'y a plus une banque qui veut de lui. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il est obligé d'aller à la Banque de France et puis demander à ce que... Le droit au compte. Un droit au compte. Voilà. Donc, il va indiquer une banque et la Banque de France va imposer à la banque le droit au compte. Mais le problème, c'est que ce mec-là, s'il réussit, le droit au compte, elle ne lui accorde rien. Tu n'as pas le droit d'avoir un terminal carte bancaire. Donc, le mec qui fait du truc internet, machin, il l'a donc eu. Les débits sur une carte bancaire, c'est 150 balles ou 200 balles. Tu ne peux rien faire. Et pour faire un virement, tu es limité. Donc, comment veux-tu ? C'est une honte. C'est inacceptable. Tu donnes un droit au compte, tu donnes un compte normal. Mais c'est ça. Il n'y a qu'en France pour faire des trucs aussi absurdes. Et tout... Je crois qu'on pourrait écrire un bouquin sur le sujet. Et je crois même qu'on pourrait créer, d'ailleurs, ce serait très intéressant de faire un pro sur le sujet, créer un site internet pour inciter les... tous les entrepreneurs de France à exprimer tous les problèmes qu'ils ont rencontrés, à la fois administratifs, bancaires, dans la création d'une entreprise. Et écrire un putain de vrai bouquin sur le sujet pour expliquer ce qui se passe dans notre pays. Ma première boîte, moi, en France, j'ai mis... J'ai mis six mois à avoir un compte bancaire et j'ai eu 14 refus. Avant de toubber sur un type sympa qui aimait bien manger libanais et je lui ai amené du houmous de ma mère. Mais en 1990, mais imagine mon houmous, j'avais 25 ballets. Imagine déjà, j'avais 25 ans. Je n'avais pas de pognon, je n'avais pas de capital, je n'avais pas d'apport en mille capital de la société. À l'époque, 50 000 francs. francs, francs. Francs, oui. 7 662 euros. Voilà, c'est ça. Donc, et tu trouvais une banque en cinq minutes et tu allais voir une société de leasing et tu faisais un virement de ne pas 200 papiers. de facturage, parce que tu facturais à des entreprises qui, elles, on va dire, étaient solides et on te mettait en place ta ligne et tu pouvais développer ton entreprise, embaucher des gens, créer une dynamique, éventuellement investir. Mais aujourd'hui, mais vas-y, essaye de faire la même chose. le mec qui veut monter une boîte de maçonnerie, il ne peut même pas avoir un utilitaire parce qu'il n'aura pas le leasing pour avoir son utilitaire. Le chauffeur du domaine qui me racontait qu'il a mis neuf mois à obtenir un leasing pour son van alors qu'il y a une demande du chauffeur de malade et qu'il refuse une dizaine de courses par jour en été. On marche sur la tête. Non, mais on marche sur la tête. Et ça, à un moment donné, je ne sais pas comment quelqu'un dans les institutions... Il a dû faire 3 BP, prendre une consultante en dossier bancaire qui lui a pris 3000 euros. Oui, c'est ça. Juste pour avoir un dossier pour avoir un leasing sur un véhicule. Et la banque, elle trouve ça normal. Elle trouve que le dossier est mieux. Mais sur quelle planète il est, ce type ? Pour acheter une voiture, pourquoi faire un dossier pour acheter une voiture ? Non, mais c'est clair. C'est pas comme si c'était compliqué à comprendre. C'est compliqué de production. Non, mais on marche sur la tête. Et en fait, je te dis, les expériences sur ce sujet dans l'entrepreneuriat, on pourrait en faire un bouquin et les multiplier par mille. Et à un moment donné, je me dis à quel moment... Les PME en France sont la dynamique économique du pays. Tout le monde s'en fout. C'est ça. Tout le monde s'en fout. Il y a quelqu'un qui réagit... À part les effets d'annonce. Voilà, c'est ça. Et qui prend les choses en main et qui dit, bon, allez, OK, on va mettre en place un certain nombre de dispositifs qui vont permettre aux créateurs d'entreprises de... Parce qu'après, ils vont dire, oui, oui, non, mais vous allez voir, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais c'est des conneries. Il faut être dans l'opérationnel pour se rendre compte qu'il n'y a rien. Et que créer une entreprise aujourd'hui, c'est un véritable parcours du combattant. Et ça ne l'était pas il y a 30 ans. C'est dingue, moi, je n'aurais pas cru. J'avais l'impression que c'était plus simple que j'avais vu. Mais je n'ai pas l'exemple. Ah non, tu l'as fait plusieurs fois. Et c'était, mais d'une simplicité enfantine. Et tu créais ton business et ça montait et tout le monde te suivait. Il n'y avait pas de problème de flux, de découvert autorisé, de lignes de crédit, de DAI, de tout ce que tu veux. Enfin, je veux dire, ça fonctionnait. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et puis alors, un élément qui est important, qui nous caractérise tous les deux, c'est la résilience, qui est un point essentiel et qui, si, alors c'est difficile de dire ça, de donner ça comme conseil à un ou à des entrepreneurs, mais c'est, mais être entrepreneur, c'est d'être dans le combat permanent, pour tout. Le combat pour vendre, le combat pour payer, payer tes factures, payer tes charges, et il ne faut rien lâcher. Exactement, je suis d'accord. Jamais, à aucun moment. Et si, tu n'as pas cette capacité en toi de te dire que ta vie va changer, qu'il y a des soirs où ça ne va pas te faire dormir parce que tu as tes salaires à payer et qu'il y a un de tes clients qui ne t'a pas payé et que le client qui ne t'a pas payé, il permet de payer tes salaires, parce que c'est comme ça que ça marche. Ou que tu as TVA que tu dois payer et qu'au final, tu vas te démerder avec ton comptable pour qu'il te fasse deux, trois écritures pour la décaler d'un mois parce que tu n'as pas les moyens à payer, parce que tu as d'abord tes salaires à payer, que c'est la priorité de ton entreprise pour qu'elle fonctionne. Si tu n'as pas cet état d'esprit combatif, il ne faut pas y aller. Une dernière question, Bézine ? Quand on vous entend, on a l'impression que c'est uniquement du combat, uniquement de la douleur, uniquement des complications. On imagine bien que ce n'est pas le cas, mais alors du coup, pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on vise pour accepter tout ça ? Il y a des kiffes immenses. Oui, et puis on est des masos. Non, puis alors, on est des masos, on est des mégalos, parce qu'aujourd'hui, tu n'imagines pas le... Ils ne sont plus là aujourd'hui, mes parents. Et tu n'imagines pas le regard de mes parents lorsque j'avais vendu ma première société et le fait d'être parti de nulle part et d'avoir réussi, non pas parce que tu as gagné au loto, mais c'est parce que par la force de ton travail, tu as réussi à créer quelque chose. Et hormis l'aspect financier, je gagne plein de pognon, mais c'est aussi une réussite personnelle, une espèce de valorisation de soi-même, le fait de te dire j'ai réussi par ma stratégie, par le peu d'intelligence que j'ai, par ma dynamique et je suis parti d'une graine et j'ai réussi à faire fleurir une pousse qui est devenue un arbre. C'est... Ouais. C'est stylé, je suis d'accord. Ouais. Et puis, bon, après, il y a... Et puis, il y a le plaisir de créer des choses. Ouais. Moi, c'est toujours parti de l'enfant. C'était l'idée d'avoir quelque chose dans ma tête et de le voir réel. Non, mais c'est clair. Alors, tu sais, ça, c'est un plaisir. je suis... Moi, pendant 30 années de ma vie professionnelle, l'objectif, il était financier. Parce que c'était... Tout ce que je réalisais, moi, c'était éphémère. C'était la PLV, des flyers, ça a une durée de vie super courte, quoi. Et donc, l'objectif, il était de devenir le number one d'être important sur le marché, d'être reconnu. Et pendant ces 30 années, c'était la course à la marge brute, à l'Ebidda. bon, voilà. Mais, ce qui te permet, l'argent, pour moi, n'a toujours été qu'un moyen. Le moyen de faire plaisir aux gens que t'aimes, le moyen de voyager, le moyen de rêver, le moyen de t'éclater, le moyen d'avoir des expériences exceptionnelles sur tous les sujets que tu peux imaginer. Pas une fin en soi. Moi, je connais des gens qui sont dans une dynamique d'accumulation de richesse. Mais bon, tu ne vas pas bouffer 20 poulets par jour. Ça n'a pas de sens. Et j'ai un exemple d'un de mes... qui était mon... un de mes meilleurs amis, Frédéric Chevalier, qui était un mec brillant, qui était beau, qui était riche. Il y a pas mal d'auditeurs qui vont savoir qui c'est parce que c'est le type qui a créé The Camp à Aix-en-Provence. C'est ça. C'est un entrepreneur assez connu, en fait, dans mon monde. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'on a... Il s'est connecté derrière, après, sur un autre univers et c'était un mec, c'était un visionnaire. Et d'ailleurs, le projet The Camp ne pouvait être géré et développé que par Frédéric. Et donc, je garde toujours cet exemple de Fred, qui était un bon ami où on était très, très, très opposés. J'étais le feu et lui, il était la glace. Mais on était sur une dynamique de complicité qui était vraiment, vraiment, vraiment exceptionnelle. sa mort dans un accident à 52 balais, le mec, il est beau, il est riche, beaucoup plus que moi. Il a une famille, il a des enfants, il a une femme qui l'aime. Et du jour au lendemain, c'est terminé. Donc, à quoi ça te sert d'avoir accumulé toutes ces richesses ? Mais voilà, c'est ça. Il est le type le plus riche du cimetière de Cabriès. Ça n'a pas de sens, tout ça. Et donc, cette course à la réussite ou à la dynamique ou à l'accumulation de richesses, pour moi, elle ne vaut que par les expériences que ça te permet de vivre et de ce que ça te permet de vivre, tout simplement. Exactement. C'était un super moment. Merci Christophe. Merci à vous, messieurs, en tout cas, pour tout ce que vous avez partagé. Et il y a de fortes chances qu'on se retrouve bientôt dans le même domaine, mais qui aura évolué, je pense, pour un autre entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Sous-titrage FR ?